Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une deuxième partie sur Icarus. Et il me l'a tardé justement, bonsoir Sakura le chat, bonsoir Erdog, bonsoir Pat, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion mais également vos petits copains sur Youtube. Alors moi j'ai un souci voyez-vous, alors vous vous ne le voyez pas, je vais le faire disparaître pendant quelques secondes. Ici, là, comme vous pouvez le voir, hier nous avons quitté, il était, il restait 6 jours et 19 heures, ce qui veut dire que c'est du temps IRL et ça, ça me dérange. Parce que ça implique que si j'ai envie de faire des missions solo, et bien ça va être très compliqué. Il va falloir bien calculer. Je vais tenter malgré tout, mais j'aurais préféré une autre façon de calculer. Oui, je vais bien, les vacances avancent à grands pas et toi tu vas bien ? Oui, oui, ça va. Un peu fatigué mais rien d'exceptionnel. Allez, reprendre la prospection. À moins que je puisse tricher avec le compteur Windows. Ça se tente peut-être. Bonsoir Donovan, comment vas-tu ? Hum, t'es pas idiot. Ça pourrait même se tenir. Ouais, il faudrait que j'essaie. Hum, je pense que je l'avais construit. Décart. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Il va falloir couper du bois. Et de la fibre. Eh, bonsoir Sushi, comment vas-tu ? Je vais bien mon cher Donovan. Je vais bien. Il fait pas un jour, 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 mais bon. Non, on va avoir besoin de ça. Est-ce que voyez-vous le problème avec un compteur IRL ? C'est que je ne sais pas comment je vais faire pour jouer. Surtout pour faire les différentes missions. Oh. Parfait. Enfin, pour ce soir, j'ai quand même un objectif. Donc. Donc. Ah. ... ... ... ... ... ... Ah. Perfection. Ouais, génial. Non, on est bien. Ah, mon dieu Erdog. Bonsoir Alisson, j'espère que tu vas bien. Va falloir que j'invente un bras commandable à distance pour appuyer sur ce putain de bouton de reset et pouvoir fainéanté des travails de manière sûre. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Sans vouloir t'offenser, bien sûr. Alors, attendez, parce que je voulais construire ici. On va partir sur 6 de structure. Merci mon cher Anonyme. Merci beaucoup. Il me faudrait une poutre, deux poutres. Peut-être une troisième poutre que je placerai au milieu. Non, les deux poutres. Ne faisons pas compliqué. Des murs en bois. Oh putain. Eh, c'est moi Imoen. C'est bon de vous revoir. Merci Pat. J'ai fait un micro AVC, mais merci. Putain. Alors, c'est Icarus. J'achète ou j'achète pas ? Après, ça dépend de quelles sont tes attentes. C'est vrai que là, je suis déçu de découvrir qu'on manque. Effectivement, je suis timé, mais IRL. Ce qui fait que pour quelqu'un comme moi, c'est sincèrement emmerdant. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas jouer hors cam. Et je compte faire que deux lives par semaine sur Icarus. Donc, j'en ferai autant que je peux quoi. Je l'ai eu. Après, honnêtement... Bonsoir Virginie. J'espère que tu vas bien. Honnêtement, j'aime bien. Je te le dis. Vraiment, Icarus est bien sympa. Alors, j'espère qu'ils modifieront certaines choses. Parce que là, j'avoue... Quand tu n'as pas le temps de jouer hors cam... J'avoue que je l'ai un peu mauvaise quand même. Ok. Oh, la biquette. Non, elle m'a vue. Elle ne m'a pas vue. Ouais. Pleine de poire. Oups. Pardon. Mais après, honnêtement, Siegfried... J'étais toi, j'entendrais un peu quand même. J'aime bien. Je dois la... Oh oui. C'est ça, fait dodo. Dans le coup. Prop, net et sans bavure. Allez, hop, dans le panier Steam. Après, comme je te l'ai dit... Peut-être que tu trouveras l'interface un peu brouillon. Ce qui est pas non plus... Y'a un lot. Putain. Petit bâtard. Petit bâtard. Putain de lance de merde. Ah, j'suis blessé. Voilà. L'arc, ça va. Allez, vite, on se soigne. Salut Brian, comment vas-tu ? Pourquoi attendre, tu dis ? Parce que je trouve qu'il y a certains éléments que je trouve un peu brouillons. Ça, et puis ça dépend si tu veux jouer en co-op. Si tu veux en jouer en co-op, oui, je le recommande. Après, en solo. Tu vois, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a pas forcément de temps. Qui a une vie de famille. Voilà. C'est un peu compliqué de jouer avec un timer sur la tête. Or, c'est les missions qui m'intéressent. Pas forcément le mode bac à sable. On peut jouer en mode bac à sable. Il n'y a rien qui l'empêche, bien sûr. Bon, ça ne m'empêchera pas d'essayer quand même de faire des missions. Détendez-vous. On va manger un petit morceau. Bonsoir Foskine, comment vas-tu ? Tu es bien tôt aujourd'hui. Oui, hier aussi. Hier aussi. Euh, attendez. Mais après, ce n'est que mon avis. Et mon avis n'engage que moi. Perfection. Bon, je vais garder juste ça à grignoter. On ira dépecer les doigts après. Eh oui, je me souviens que je n'avais plus de place, je crois. Ouais. C'est gavé. Ouais, c'est complètement gavé. Ouais. Est-ce qu'il me reste un peu de place ici ? Vraiment pas beaucoup. Ah, mais attends, Coco. Tu vas me donner de la fibre. Du bois. Enfin, des petits bâtons en fait. Techniquement. On va dépecer les deux petits loulous. Bonsoir Darksand, comment vas-tu ? Le gameplay est clompé. Pour moi, euh... Oui. Il n'y a pas de... Chose surprenante. Oh le bâtard. Voilà. Putain. Trois loulous. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Pour attirer l'ami Jack sur ce... Sur ce jeu. Si on devait le faire avec Jacko, pour être honnête avec toi. Oh putain, il y a un autre loup. Voilà qui est emmerdant. Coucou Wawa, comment vas-tu ? Bonsoir Joey. Le problème c'est que je ne le vois pas. Il est là mon problème. Il a affronté un autre loup. J'ai carrément pas le niveau là. J'ai peut-être une idée mais... Sympathique ce petit jeu. J'étais sur la rediff. Oui, après il est sympathique. Il est complet. Comme je disais par exemple, on a effectivement tout ce qui est l'arbre technologique. qu'on va petit à petit débloquer en gagnant différents points. Alors moi j'en ai 8 mais j'attends un tout petit peu avant de déclaquer. On peut effectivement mettre des points de talent. Alors dans survie, construction, combat et si vous jouez en solo, vous avez une branche solo. A savoir que ça ne vous empêchera pas de faire des missions. Moi le seul problème que j'ai c'est le timer. C'est vraiment le seul truc qui me... Comment dire ? Chagrine. Le timer me chagrine. Un lapin. Un lapin. C'est pas le lapin qui m'inquiète. Un chamois. Un lapin. Un petit con. Oui, je sais que tu aimes tellement être sous pression d'un timer. C'est même pas être sous pression d'un timer. C'est que encore... Bon, là on a le temps. Bien sûr, c'est les premières missions. Il n'y a pas de soucis particuliers. J'aimerais identifier ce que c'est. Laisse la porte ouverte. Putain, mais il y a combien de loups là ? Evidemment, je n'ai pas pris d'os. Bonjour, je suis débile. Salut débile. Tu vas regretter les doux et les chiens sur 7D. Ah, tu sais que je les déteste en plus. Et où le troisième lascar que j'ai poulé ? Bon, de base, je n'étais pas sorti pour ça quand même. Ce qui est, à ma foi, un peu déroutant. OK. Le petit bois. L'os. La fourrure. Le cuir. Ah, il n'y a pas pas à langer le cuir. Mais ce n'est pas grave. On va à langer ailleurs. Alors ce soir, en fait, l'objectif que j'ai, c'est de débloquer encore d'autres éléments. Pour préparer la prochaine mission, en fait. Alors, je ne la connais pas. On va... On la découvrira la semaine prochaine. Maintenant que je sais que c'est un timer IRL. Je vais... Oui, je sais, j'ai soif. Il y a un lac là-bas. Vas-y prendre un drink. Même une base qui peut... Ici, dans la zone Terra, l'eau est assez clean. Les fish ne l'aiment pas. Cheikh, comment vas-tu ? Donc, on essaiera de faire des missions. Mais si je vois qu'à un moment donné, ça gouache... D'ailleurs, je serai obligé de calculer le planning avec les missions. Ça va être un peu original, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Bon. Bon, vous direz... Je pourrais, mais je n'ai pas affiché que du Icarus. Ah bah j'en ai un peu ici du bois aussi. Parfait. Voilà, parfait. Il faut que je le fasse avant la tombée de la nuit. On fera aussi... Ouais. Quatre bandages. Le bandage m'a sauvé la vie. J'étais en train littéralement de pisser le sang. Enfin bon. Allez, on ferme ici. Excusez-moi. Voilà. Parfait. Donc, du coup, je vais pouvoir me rabattre sur... L'atelier, il me faut de la pierre et du cuillard. D'accord. Pierre et cuillard. Ouais. Et du cuillard. Non, ça, c'est la fourrure. Du cuillard. J'en ai tous un stock. Donc, ce n'est pas problématique. Artisanat, bien sûr. Et on va se rabattre là-dessus. Et on va se rabattre là-dessus. Ça doit être sympa. Je ne dis pas le contraire, mais... Disons que j'ai envie d'autre chose, quoi. Parfait. Mon atelier. Et je peux crafter des cordes. Ça, c'est très bien pour des attelles. Tu vas en faire six. Mal de tête ? J'avais ça hier, moi, avant-hier. C'est dû à un changement de temps. Alors, pour faire les attelles. J'ai tout ce qu'il faut. Non, une seule, ça devrait suffire. Ça bouffe six cordes. Ah ouais. C'est rajouté ici. Parasite, mais... Là-dessus, ce n'est pas bien méchant. J'ai pu donc crafter l'atelier. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les autres éléments. On va regarder. On va étudier un peu. Ah yes, une gourde d'eau. Ah, mais oui. Pas entièrement étanche. Ouais, mais on s'en fout. Oh, un paratonnerre. Nice. Il faut des lingots de cuivre. Il faut des lingots de cuivre. Lingots de fer. Du bois, du soufre. Bande des peçages. Ah, exploite entièrement les carcasses d'animaux pour obtenir plus de ressources. Pas mal. La gourde m'intéresse. Et la poche à oxygène. Ah. Oh, ça, c'est bon, ça. Mais ça, c'est vachement bien. Oh, un banc d'herboristerie. Oh, c'est pour créer des toniques et des potions. Oh, c'est bien, ça. Enfin, des potions. Des pâtes, quoi. Bande de textile. Fabriquer et assembler divers articles et vêtements de protection. Ah. Une cuirasse en cuir. Ouais. Jambière en cuir. Bon, ça, c'est du cuir. Oh, en fourrure. Ça, c'est classe, ça, par contre. Ça me plaît. Bonsoir, on reste. Comment vas-tu ? Quoi, pour le... Pour ce que j'ai ? Non, 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 t'inquiète. C'est rien de méchant, ça. Pâte à pain, oui. Bon, je vais peut-être pas faire de la pâte à pain. Par contre, la gourde d'eau et la gourde d'oxygène, je dis oui. C'est où ? Y'a un tel merdier là-dedans, maintenant. Ah, ça se fait peut-être avec l'établier. Yes. Une gourde d'oxygène. Très, très bien. Ça, ça me plaît. Alors, comment ça marche, la gourde d'eau ? Je prends directement comme ça. Et elle se remplit. Ah yes, ça s'est rempli. Cool. Ça veut dire que je vais moins consommer... Enfin, moins consommer d'eau. Disons que je peux partir plus loin. Et ça, c'est quand même beaucoup plus positif. Ah, et comment on fait pour la remplir celle-là ? Ah, ça marche pas avec ça. Il me faut peut-être un autre outil. D'accord. Mais déjà, une gourde d'eau, c'est positif si je m'éloigne. Parce que de l'oxygène, on en trouvera assez facilement, je pense. On en trouvera beaucoup plus facilement. Et coucou, princesse. Comment vas-tu, ma chérie ? Bonsoir, pâté de singe. J'espère que tu vas bien. C'est pas un médoc qui peut soulager les emmerdes qui me tombent dessus. Ah pardon, tu répondais à Poupette. Excuse-moi de jouer. Ça, c'est autre chose. C'est peut-être ça qu'il faut. Un oxydateur plus efficace pour transformer l'oxyte en oxygène. Il me reste 6 points. Alors, je dis bien, celui-ci me plaît beaucoup. Alors, c'est vrai que dans la branche... Merde. Dans la branche ici, qui m'intéresse aussi, c'est les médocs. Parce que si je veux partir en mission... Enfin, les prochaines missions... Alors, ça réduit les effets, ouais. C'est pas fou, mais ça peut aider. Et merci, Joey. La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Merci, Pat. Merci beaucoup à vous deux. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Tu n'es pas restreint du fait que... Jouer en solo pour débloquer tous les BP. Il paraît que tu ne peux pas aller au-delà du level 40. Alors, oui, je sais qu'apparemment, on est bloqué au niveau 40. Mais l'avantage que tu as en solo... Je vais te montrer. Attends, bouge pas. Non, c'est pas là. C'est dans la branche talent. Dans le truc solo, tu peux débloquer sa boost de schéma. Donc, ça confère trois points de schéma. Et confère trois points de schéma. Moi, à chaque fois que je prends un point d'expérience, j'en récupère encore plus que quand les gens jouent en coop. Parce qu'en coop, ça, ça se désactive. Normal. Donc, techniquement parlant, je fais des sélections, quoi. Parce que je pense l'avoir pris un peu tardivement. Mais ce n'est pas trop grave, tu vois. Réservoirs de pluie. Bon, on a de l'eau. Donc, c'est vrai que c'est à claquer. Mais une armoire, j'avoue, l'armoire m'intéresserait. Mais il faut faire des clous en cuivre. Et je ne sais pas les faire, les clous en cuivre. Donc, on ne va pas se mentir. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer sur le fourneau en pierre. Vous voyez, tu veux des lingots de fer. Le problème, c'est que du fer, je n'en ai pas trouvé. Ou du minerai de fer, à la limite. Je n'en ai pas trouvé des lingots. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ça se craft avec l'établi. Donc, tout passe par l'établi. Il me faut de la caillasse. Fort bien. Déjà, on va crafter ça. Et il me faudra de la pierre. Heureux, mon cher Orest. Petit problème de surchauffe. Alors, l'attel, je vais être honnête avec vous. Je vais la conserver. J'utiliserai que si je me pète vraiment une jambe. On va mettre le petit oxydateur. Enfin, le nouveau oxydateur. Quoique, vous savez quoi ? On va démonter celui-ci. On va le ramasser. Voilà. On récupère l'oxyte. J'en ai genre beaucoup. Et on va le mettre à la place de l'ancien. Qu'on va caler ici. Ouais. Alors, comment il marche ? Et c'est là que ma gourde, elle me sert. Fort bien. Oh putain. J'ai vu un L. Je me suis dit encore un loup. J'allais râler. Et du coup. Si je fais ça. Il faut du soufre. Et du soufre. J'en ai récolté un peu. D'accord. Il faut un peu des deux. Non mais fort bien. Fort bien. D'accord. C'est pas mal. Il est bien ce jeu. J'ai vu que sur Steam. Les retours étaient moyens. Oui. Mais je trouve que c'est pas mal. Après. Moi. Il y a juste une chose qui me chagrine. Si tu veux. Ah. Consommer. Et je le consomme à partir de là. Ah. Putain. C'est astucieux. La seule chose qui me chagrine. Si tu veux Virginie. C'est quand tu joues en solo. Le timer. C'est le seul truc qui me dérange. C'est vraiment le truc qui m'emmerde par excellence. Il me faudrait du caillou. Alors je vais garder précieusement ça. Parce que c'est vachement bien. Je vais déposer. Tant pis. Je suis en train de remettre le bazar dans mes coffres. On reclassera. Oxite. Surtout qu'il me manque pas beaucoup de pierres. Survivre. Cinq heures dans une forêt. Oui. Ça va. J'ai pas eu de. Grosse difficulté. À part tout à l'heure. Où je me suis fait. Presque pouler. Attends c'est quoi. Ouais c'est un lapin. Alors il me faut juste une pierre. Et au boulot. Allez c'est parti. Pas fan non plus. Il est là mon problème. Mais je pense que t'auras forcément un modder qui va le désactiver. Donc je m'inquiète pas. Ouh la belle bête. Celle là elle peut pas m'échapper. Dans l'oeil. Ah ouais non mais. Là c'est très bien ça. Bah après complet oui. Je vous dis je pense qu'il y a encore quelques petites améliorations pour que par exemple des joueurs solo comme moi profitent de l'expérience. Après je dis pas pour ceux qui jouent coop ça serait peut-être plus emmerdant parce que. Comment ils m'expliquer. Tout le monde ne peut pas être dispo. Pendant des. Pendant par exemple deux jours d'affilée. C'est pour ça je trouve que le timer bon. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Il aurait mieux valu laisser les joueurs voilà leur laisser le temps nécessaire de faire ce qu'il y a à faire. ça marche au reste. Des gros bisous. Oh putain. Oh le petit bâtard. Ah ouais tu crois que tu me fais peur ? Oh putain. Oh putain. Oh putain qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça se fait qu'il y a autant de loup dans le coin ? Il y a un autre loup. Le problème c'est que je le vois pas. Oh le petit con. Putain si on peut plus sortir de chez soi sans se faire agresser. Je ne sais pas il est encore en développement il y a que la démo pour l'instant. De quoi donc ? Tu as vu qu'ils ont sorti post-trauma un jeu d'horreur inspiré de Resident Evil pas important et de Silent Hill très important. Non je ne savais pas. Après je connais Resident Evil bien sûr mais ça date dans ma tête. Je parle du premier. Donc après Silent Hill je connais pas. Enfin juste de nom quoi pareil. Après question con d'une mission à l'autre tu reviens sur la même map ou à des endroits différents ou bien chaque mission lance une mission différente. Non c'est sur différents biomes. Par exemple là je suis sur un biome tempéré. Peut-être que la prochaine mission on m'enverra dans un endroit enneigé. Ou l'Antarctique. Ou le désert. Après les missions de ce que j'ai vu sont assez différentes. Ça peut être une mission pour un sondage. Ça peut être par exemple récupérer des données sur un vaisseau qui s'est écrasé. Ça peut être plein de choses. Ça peut être explorer un endroit. Ouais je suis claqué. 94 pierres encore. C'est fou le nombre de loups. J'avais pas eu autant de loups. La guerre du Vietnam tout ça. Quoi tu n'as jamais fait de Silent Hill ? Non Pat. Désolé de te décevoir. Vraiment. Pas encore. J'ai eu la news quand j'étais chez But. Coucou Patty. Comment tu vas ma chérie. Donc du coup écoutez on essaiera de faire un maximum de missions solo. C'est sûr. Mais à un moment donné il va falloir que je calcule carrément mon planning. Des bâtons. Alors j'en ai des bâtons. Mais je pense qu'à un moment donné je vais être limité quoi. Je vais être limité. J'ai hâte de voir comment on fait de la fonderie. Cool. Alors comment ça marche ce truc là. Oh. C'est tout petit. D'accord. Il me faut des minerais de charbon, de la fibre, du bâton et du bois. D'accord. Et comment je fais du minerais de charbon. Il me faut du minerais de fer. On est d'accord. Et lingots de cuivre. Il me faut du cuivre. Oui, oui, oui. Ça me paraît très astucieux comme idée. Mais je ne suis pas tombé moi sur du fer. Et Dieu sait que j'aurais aimé. Euh non. Avant que le mauvais temps me tombe dessus. Voilà. Petit coup de flotte. Évacuation. Je suis un peu enquiquiné quand même. Parce que je ne suis pas tombé sur du minerais de fer. Comment se fait ça ? Salut Kiss, comment vas-tu ? Je fais très bien Franck. Les clients nous ont encore fait de belles loups aujourd'hui. Mais c'était tellement grotesque qu'on a préféré en rire. Je te crois sans aucun problème. Ah ouais. Bien. Bien ce petit système. Bon par contre ça ne résout pas mon problème. Parce que moi je n'en ai pas vu du minerais de fer. Qu'est-ce que c'est ? Putain mais c'est fou. Tu vois les animaux de la forêt sont devant quoi. Mais euh... Qu'est-ce qu'ils font ici ? Qu'est-ce qu'ils font chez moi ? Hier quand on est parti, il n'y avait plus un seul animal dans le coin. Ecoute, on va déposer ça, 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 ça. Ah ! Du minerais de fer. Ah ! Le problème c'est qu'il faudrait que je vois à quoi ça ressemble. Ok admettons. Une torche murale, ça c'est pas mal. Mais il me faut des lingots de fer pour en faire. Une cheminée. Oh ! Une cheminée. De manière rapide et sécurisée. Ah ! Pareil, ça ne me sert à rien. Et je ne peux pas faire de clous. Donc je vais regarder plutôt dans le palier 1. Et je vais débloquer. Tout ce qui est pattes. La four en os. Bien sûr, qui va nous être utile. Est-ce que la four en os, tu peux la faire Loulou ? La four en os. Elle est là. Il me faut du cuir et des nonos. C'est bien. Elle s'est équipée. C'est ce qu'il me faut. Prends le plat, prends un cookie, passe le plat. Et devant mon air incrédule, ben quoi, le testeur c'est pour tester ? Ils viennent se venger. C'est ça. Ils viennent se venger. Enfin, eux ne sont pas méchants. Par contre, je t'avoue que 4 loups... Je ne m'y attendais pas quand même. Des donaux de qui ? Si tu savais ce qu'on voit dans le commerce. Pour faire court, une cliente avec une petite boîte sur elle. Et elle a rempli de crème hydratante. Vidant mon testeur au passage. Sérieux ? Ah, putain. Ah non, deux yeux, t'en as certains. Ils sont effrontés. Quoi, j'ai déjà vidé ma goutte ? Bah, consomme. Il faut que je te le dise automatiquement. J'aurais préféré que tu le fasses tout seul comme un grand. J'aurais préféré que tu le fasses comme un grand. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Parce que j'aimerais claquer mes points. Il me reste 3 points. J'aimerais bien faire une échelle. Mais ça m'emmerde de claquer dans l'escalier en bois. Pour arriver jusque là quoi. D'accord. Mortier et pilon. Ah ! Ce qui me permet de faire de la farine. De l'époxie. Pâte de carbone. On va se broyer. D'accord. Oh putain, je peux faire un arc long. Yes ! On peut faire un arc long. Mais bon, il me reste 2 points mais... J'avoue que à part l'enclume et le réservoir... Enfin j'aurais claqué dans l'armoire parce qu'au moins avoir des éléments quoi. En solo, j'ai un point. Que je vais claquer. Plus 25% de capacité en bois. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi ça aussi c'est vachement bien. Là. Hey there silly little sailor. Welcome aboard my boat. Vous savez quoi ? Il est quelle heure ? 18h51 ? Ouais, on va aller faire dodo. Je vais essayer de trouver du fer. On va essayer d'en trouver. Ce serait une bonne chose pour nous. Merci Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup ma belle. C'est adorable. Merci énormément. Alors. Avant de partir en goguette. Ah je sais que tu fatigues mon pote. On va refaire le plein de la gourde d'oxygène. Attends tu sais quoi ? Oh c'est génial. C'est génial par contre. Moi le minerai de fer je l'aurais mis proche des montagnes. Ça me parait pas loufoque. Je peux voir ? Merci. Oh merci princesse. C'est un amour. Merci beaucoup ma puce. Merci. Merci ma puce. Merci beaucoup. Merci énormément. Et bonsoir Jublacar. Comment vas-tu ? Faut bien sinon il y a les imotes qui s'affichent pas. Bacchus. C'est pas une obligation. Merci Virginie. Bonsoir Vitry. Comment vas-tu ? Je suis né à 32 août. Intéressant. Alors j'avais vu plein de pierres ici notamment du... Ça c'est de la silice. Hey there silly little sailor. Welcome aboard my boat. On va pour du soufre. Hey there silly little sailor. Welcome aboard my boat. Oh. Merci beaucoup mon cher anonyme. Merci. Merci énormément. Merci pour ton soutien. C'est très très généreux. Merci beaucoup. Hey there silly little sailor. Welcome aboard my boat. Oh. Attendez. On va essayer ça. Il faut que je me baisse. Oh. Non ça marche pas. Ça marche pas. Dommage. Dommage. Ah j'ai pas réparé ma lance. Ça c'est une erreur. Bon vous me direz je vais bien trouver une bébête. Ça c'est encore du soufre. Minerai de silice. Putain c'est si compliqué que ça de trouver du minerai de fer sur ce jeu. Oh. Oh. Le petit chamois là. Si je peux l'allumer. Vas-y saute. Biquette. Non. Oh putain de. Bon. Oh bah. Il y a le petit lapin qui est resté planqué là-haut. Bon alors. Bon alors. Bon alors Jeannot. T'as eu peur ? C'est mal. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. L'œuf pourri en l'occurrence. Oui. Bon bah écoutez. Il faut de tout pour faire en mode. Moi j'ai besoin de matériel. Et surtout. Je veux voir les minerais. Le minerai de fer. Ah regardez. On a de la roche là. Bon la biquette honnêtement. On s'en fout. Parce que je suis pas parti pour chasser. Je suis parti pour repérer en fait. Ça c'est de la silice. Silice. De l'oxyte. Oxyte je prends. C'est un peu l'âge de pierre. C'est à dire que j'aimerais voir à quoi ressemblent les minerais de fer. Alors je suppose que ce sont des petites bouboules. Comme pour l'oxyte. Mais ça me permettrait d'avoir une visibilité quoi. Ça c'est encore de la silice. Ouais. C'est pas grave. On part en goguette. Je regarde un peu ce qu'il y a aux alentours. Ça c'est de la silice. Ça c'est de l'oxyte. Une fois que je me suis pété le tibia. Et ça n'a jamais senti l'oeuf pourri. Alors que le médecin disait à ses collègues. Il souffre. C'est dans les grottes le minerai. Ah il y a des grottes. Ah. Bon savoir. Au revoir. Alors je suppose que les grottes c'est à flanc de montagne mon cher Jarvis. Et bonsoir Fantasy. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour leur aide et bienvenue à tes viewers. Faudrait féliciter Nadie pour les nouvelles emottes. Mais euh... Elle a été félicitée au contraire même. Befie toi. Les grottes ça pue aussi. Ah ah ah. Salut Mr Freeman. Comment tu vas mon poulet ? Alors tu m'as dit dans les grottes ? Je vais subodorer que c'est à flanc de montagne ça. Tu me confirmes mon hypothèse ou pas du tout Jarvis ? Bonsoir Dan2B. Comment vas-tu ? Ah pardon. Faut que je réponde à Ardorbatchev. Je me doute bien que tu l'as déjà fait. Oh tu sais. Comme je plane. On sait jamais. Bah alors Jeannot. T'es perdu ? Et bah voilà. T'es plus perdu. T'es mouru. Allez. A moi. Bien merci et vous ? Oh bah ça va écoute. Tranquillou. Pilou. Euh non. Pas d'os. Bonsoir mon cher Adrien. Comment vas-tu ? Bon écoutez. Il est 9h26. On va. Je vais vérifier à flanc de montagne. Parce que je vois pas. Je vois pas trop. Est-ce qu'elles sont notifiées au moins les grottes là-dessus ? Joueur, vaisseau. Joueur abattu carrément. D'accord. Il y aura une grotte ici. Il y aura une grotte ici. A vérifier mais euh... Salut à toi chouette design. Comment vas-tu ? Nouveau jeu de survie ? Nouveau jeu de survie. Non non, on va pas les tuer. J'ai autre chose à faire. Fuyez. Poursuivons. Mon chat a sursauté. En même temps le pauvre. Il y a de quoi sursauter. Euh... Oui. Très bien. Un petit morceau. Alors normalement, selon le repérage, ça serait un peu plus au nord. 10h du matin. Parfait, on va vérifier. Mais non, je suis innocente monsieur le juge. Bien sûr. Evidemment. Ça ressemblerait à des trucs comme ça. Ça me paraîtrait pas loufoque. Oh oh. Là. On reste couché. Ah bah t'as un copain qui est là. Dans la truffe. Innocente. Ah bah d'accord, ce soutien incroyable de la commune. T'as vu ? Tu peux pas compter sur eux. Oh. Non. Plus bas. Plus haut. En même temps, je suis peut-être en train de tirer sur un truc qui bouge pas. Ouais c'est ça. Voilà. Bonsoir Kangex. Comment vas-tu ? Du soufre. De l'oxyte. Putain. Je suis loin de ma position de la zone ? Ah je suis pas à côté encore. Oh putain encore un loup. Merci Joey. J'ai légèrement sourcillé parce que j'étais concentré sur mon petit loup. Ça c'était fourbe. Le petit lapin. Je devrais pas être loin de la zone. Oh je glisse. D'accord. Micro AVC. C'est fini tes flèches ou tu dois les crafter. Non non je les craft encore mais cette fois-ci je suis passé sur de l'os mon cher Thomas. Et là ce qui m'intéresse c'est au niveau de la carte. Vois-tu ? Et je pense que tu seras du même avis que moi. En même temps je me mets en furtif. Tu vois la zone qui est ici ? Regarde. Ça c'est la carte classique. Je pense qu'on peut trouver quelque chose dans ce secteur. En creusant un peu. A moins que je me gourre mais je ne sais pas à quoi sert cette map. A voir. Paye tes hématomes. Bon après c'est des points d'expérience. De l'oxyte. De l'oxyte. De l'oxyte. De l'oxyte. De l'oxyte. Tu veux déclencher la fin du monde ? Tu exagères pas ? Un tout petit peu Paty quand même. Quoi encore des loups ? Oh allez. Sérieux ? Lapin. Le chamois qui est là. Dans mon dos. Je vois rien pour le moment. Pourtant j'y suis. Je ne vois rien. C'est juste un relief. De l'eau. Non regarde. Y'a pas de flotte. Le problème c'est qu'on va trouver une grotte toi. Est-ce qu'elles sont à flanc de montagne ici ou à flanc de montagne au niveau des reliefs ? Plus à l'intérieur des terres. Il est là. Le vrai problème. Quelle heure ? 11h. Y'a un petit côté Zee Forest dans ce décor. Oui mais sans les cannibales Paty. Beaucoup de soufre, d'oxyte. On a de la silice. Le coin a l'air riche en minerais. Hey ! C'est moi Imoen. C'est bon de vous revoir. Merci Pat. Ici on a un relief. Est-ce que ça serait possible d'avoir une grotte par ici ? Je n'ai plus beaucoup d'eau. J'ai plus beaucoup d'eau. D'accord. Je n'avais jamais poussé jusque là. Oh du charbon. C'est une grande première pour moi. Non. Putain. Merci Virginie. Merci beaucoup. Des loups. Mais ça ne m'inquiète pas. Disapprouille. Donc... ... ... La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Merci Pat. Merci beaucoup. Bonsoir Nomad, bonsoir Codename. J'espère que vous avez bien toujours sur la première mission. C'est plus du farming et du pex à ce niveau-là. Mais en fait, j'essaye de voir à quoi ressemble une grotte. Parce que quelqu'un m'a dit, si tu veux trouver du fer, il faut aller dans les grottes. Mais j'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Bah du coup, je cherche. Ah ouais, je me suis vachement éloigné. Mais on a de l'eau. Bonjour. Il m'a pas vu. Je crois pas qu'il y en ait dans la première zone. Bon, bah je suis en train de me faire chier pour rien. Allez. On se replie en douceur, sans emmerder le monde. Et on rentre à la maison. Après recherche, il y aurait des grottes ouvertes et des grottes cachées. Ouais, après recherche, mais... Si ça se trouve, effectivement, la première mission, elle est vraiment faite pour, comment dire, juste apprendre les éléments de base, en fait. Ouais, j'ai manqué de flotte. Alors, on fera une pause ici. Pas le temps. Non, pas le temps. Petit bâtard. Voilà, pour toi. Petit enfoiré. Oh, fuite. Ça marche, qu'il y a des gros bisous. Dans une grotte, c'est vrai, c'est ça. Tu as atterri dans cet endroit suite à un crash d'avion ? Vous jouez trop, Asie Forest. Non. On m'y a envoyé pour apprendre. Et honnêtement, est-ce que ça marche là-dessus ? Ah, carrément. Tu en récupères beaucoup plus des hélices. Très, très bien, là, il faut. Pour récupérer les plantes. Très bien. Allez, on s'arrache. Il faut qu'on avance. On va limiter un peu d'oxyte. Histoire que ça ne soit pas vain. En L13, il devrait en avoir une. En L13, je vais regarder. Oh, merde. Tu m'as dit en L13. Bah, c'est de mon côté. C'est ici. Ok. Bah, tu sais quoi ? On va rentrer à la boutique. Et on va regarder ça. Tu sais si la carte est grande ? Bah, apparemment, de ce que j'ai compris, elles sont assez cool, voir. Mais oui, elles sont grandes. T'as vu, j'ai quand même fait pas mal de... De choses à pince. Oh, putain. Oh, le coup de cul. Mais je suis où ? Bah, suffisait de demander. Ah bah, avant d'y entrer... Oh, du cuivre. La tâche verte en flanc de montagne. Attends. Je vais regarder. La tâche verte en flanc de montagne. Attendez, j'entends un truc marcher. Ouais, c'est un grand cerf. Le mec est pas trop flippé. Ah bah, tu peux pas zoomer. Quand tu la reconnais, c'est tâche verte. Vous savez quoi ? Je vais la notifier, mais je vais jeter un coup d'œil. Ça, c'est pas bon signe. Ouais, on y reviendra. D'abord, de l'eau. Bonsoir, Diogène. Comment vas-tu ? Tu sais que tu peux mettre la bouteille de gaz directement sur toi et comme ça, ça gère l'approvisionnement en O2. Ah. Ok. Ce qui me préoccupe plus, c'est l'eau. Ça serait con de mourir parce que j'ai pas d'eau. A côté de O2, plutôt non. Ça se mettrait en jaune. Attendez. Laissez-moi déjà faire le plein d'eau. Non, ça va, je suis dans la bonne direction. Et comment tu fais pour voir dans une grotte ? Bon. On va voir si je peux pas crafter un truc qui me permet de voir. Mourir parce que plus d'eau, mais c'est quand la dernière fois que tu as bu ? Je sais pas, j'ai crafter une gourde, donc c'est un peu difficile de dire. Lampes frontales, Franck. Il y a des lampes frontales dans le jeu ? S'il y a des lampes frontales, j'avoue que ça va nous aider. Et normalement, je devrais avoir ça. On va laisser les bandages, je préfère les garder sur moi. Vu que tout à l'heure, je me suis fait attaquer. Les grottes, c'est vraiment une partie plus simple en multi. En soulue, il faut que tu allumes ta torche et la jettes au sol pendant que tu farmes du minerai. C'est comme ça que je galère, moi. D'accord. Je dis au pif. Ah, d'accord. Il suffit de demander pour l'eau. Oui, oui, mais je connais un peu la carte. Tu vois, j'ai un peu exploré. On va garder ce point-là et on va y tourner. Alors, je suppose que les grottes... Bon, je suppose que... Il y a de sympathiques bébêtes. Normalement, je suis sur la bonne route. Ouais, je suis sur la bonne route. Par contre, le trajet... Ah, tu verras. Ouais, ça, j'en doute pas. Surtout, c'est les crocs qui sont apparus. C'est ce qui me met... Je s'appelle grotte. Oh, c'est moche. Thomas, c'est moche. Mais, si on peut trouver... Par contre, quitte à prendre des risques. Il y a genre beaucoup de minerais de... Oh non, pas les averses. C'est chiant. Bon, c'est pas grave, mais c'est chiant. Genre, côté minerais de fer... Genre, j'ai de quoi me faire plaisir. Moi, ça me fait rire. Oui, mais toi, t'es un enfant. Tu m'as dit en L13... Ça, par exemple, c'est ça que t'appelles une tâche verte ? Où est Jarvis ? Qui donnait justement des conseils. Oui, d'accord. Ah ouais, il faut avoir l'œil quand même. Donc, c'est ce truc-là. Ah, tu sais quoi ? On va aller vérifier ça. Oui, papa. Je voulais te le dire, mais t'as été adopté. Ce qui explique beaucoup de choses, d'ailleurs. Non, non, pas de ouuuuuh. Pas de ou. Pas de ou. Pas de ou. Pas de ou. Ah bah, il y a mon pod. Oh, putain ! Ah, attendez, il ne m'a pas vu. Ah, le con. Ah, il est couché. C'est plus proche de ta base. Ah, clairement. Plutôt que de m'emmerder. Je suis d'accord avec toi. Autant profiter que ça soit à proximité. Si ça se repère avec les tâches vertes, je t'avoue que c'est un avantage. Par contre, il faut avoir l'œil. Bonsoir, H-Tro. Comment vas-tu ? De quoi, Franck, pour l'eau, il le disait parce que j'en doute à récupérer à boire. Pour l'eau. Ah, putain. Bonsoir, Karma. Pas toute. Oui, mais ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Si ça nous fait gagner du temps. Et surtout, on a nos premiers éléments en fer. Alors ça, c'est du charbon, donc je m'en fous. Ouais, ok. On va pas se mettre fou. Activer. Après, je fais pas la gueule. J'ai mes premiers lingots de fer. Après, je vais supputer qu'il faut mettre le cuivre. Ah ouais, j'ai eu que deux lingots de fer. Ok. Ah ouais, il faut en farmer quand même du cuivre. T'as pas intérêt de foirer ton cou, quoi. Ok, on va le laisser tourner. On a chopé un peu d'oxyte, mais on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas, mais voilà. Bah non, regardez. Ça se remplit pas automatiquement. C'est un peu de l'arnaque, cette histoire. Bon, je blague tout un petit peu à l'arrache. Donc ne faites pas un AVC, je rangerai plus tard. Oh non. Oh le vilain chien. Oh le petit bâtard. Putain, il a niqué ma maison. Oh l'enfoiré. On est ici. Je vais te faire ta fête, moi. Salut à toi. Zoli crevette. C'est Cédric, c'est ça ? Oh wow, la base classique en carré. Oui bon, bah je fais ce que je peux. On se moque pas. Putain. On peut pas être tranquille deux minutes, quoi. C'est fou le nom de... Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est de l'espiègleur, il y a un moment donné... L'univers a décidé de m'emmerder, quoi. Ah ouais, on récupère vachement mieux. Non, non, il n'y a pas de... Qui tienne. On va les vérifier. Ouais, j'ai oublié de prendre... Ceci. Bah au final... Bah ouais, tu consommes. Au final... On va les vérifier. Ah, super, ça tombe à pic. Ta maison est immense, tu dois galérer à les repérer lors des grosses tempêtes. Bah non, je suis pas de grosses tempêtes à part des averses. N'oublie pas, c'est le début pour moi. Alors tu m'as dit la tâche verte. Tâche verte, ça serait ce truc là. Dacodac. Allons-y. Il est 15h44. Non, non, pas où... Merde. Mais c'est tranquille. On part en exploration rapide. C'est juste à côté de chez moi. Donc ça serait... Un poil en contrebas. Théoriquement. De la silice. Du soufre. Oh, du charbon. Ça, ça sent bon ça. Ça serait ici ? Non. On doit pas être bien loin. Il doit y avoir une grotte par là. Ah, tu peux choper carrément une pneumonie. Ah ouais. On pourra savoir. Merci Jarvis. Au crevettisme. J'ai une tête de Cédric. C'est Maxime. Ah pardon. Maxime. Il doit pas être bien loin. Oh putain, j'allais le poulet, le pauvre. Non. On peut toujours regarder. J'ai encore le temps. Oh. Putain, ils me font chier ces loups. Oh putain. Oh putain. On en a trouvé une. Oh putain. Comment tu fais pour la jeter, ta torche ? Prends ton arc. Ah oui, mais moi ce que je voudrais, c'est... Jeter ma torche pour qu'elle m'éclaire. Appuie sur Q en QRT. D'accord. Tu sais quoi ? On va la notifier parce que je vois qu'il est 16h38. Oh vos gueules. Faut chier. D'accord. Lorsqu'on voit des tâches vertes, il y a possibilité de trouver à proximité une grotte. Eh ben merci Jarvis. Franck, code veut dire qu'à côté de ta barre d'eau 2, dans ton inventaire, se trouve un emplacement pour la bonbonne. Ah bon ? Ah oui. Ouais mais j'aurais voulu la même chose ici, moi je suis une grosse feignasse. Merci. Ouais, merci aussi pour les grottes. Un gros chat sans patoune, oui. Parce que je galère. Eh ben tu vois, comme quoi, on en apprend tous les jours mon cher code. Ouais, il m'a pas vu, remarqué. Coucher Rufus, coucher. Voilà, il y en a un autre ou c'est bon je peux avancer ? Ah ben j'ai sauvé Bambi. Bon pour une fois que je ne lui bute pas. Allez, on se casse. Elle est beaucoup plus proche que celle qu'on a repérée. Qu'est-ce que c'était cette bestiole d'ailleurs ? Bon à mon avis ça a des points de vie ce truc là. Salut Siegfried. On va vérifier. De toute façon, ce soir, je suis honnête avec vous. On finit cette zone, entre guillemets. C'est-à-dire que, en somme, je prends mon pod et je m'en vais. Mais ça m'emmerde le chrono de mission, j'avoue que... Si je pouvais le bloquer. Mais je sais qu'il y aura un modder, forcément qu'il va trouver la soluce. Espérons qu'il la trouve vite. Ça ressemblait à un verre, non ? Ouais, un gros verre. Je ne suis pas fan, Virginie. Ah ! Ben la voilà ma maison. Et mon repas. Livré à domicile. Salut à toi Skiriku. Comment vas-tu ? Et bonsoir Golden. Un genre de bébé Nazgut, je pense. Beau bébé. Salut toi. C'est pour une mission ou plusieurs ? Non, c'est pour une seule mission, je pense. Pas fan non plus des trucs qui rampent. Ouais, encore, ça, ça ne me dérange pas. Je déteste les chiens dans les jeux. Pas IRL, bien sûr, j'ai rien contre eux. J'adore les animaux. Peut-être recrafter des torches pour notre expédition de demain. Ça ne me paraît pas loufoque. On va refaire le plein de flotte. Très bien. Ah merde, j'ai oublié d'éteindre... Oh, mes premiers lingots de fer et de cuivre. Trop bien. C'est le début. C'est le début et je n'ai plus de place. Bon, on va faire un coffre à bordel. Ne le répétez pas à Jack. Il va me casser les pieds pendant des jours. Fibre et bois. Je suis désolé, j'ai une gorge qui me picote. Puis le chrono recommence à chaque fois que tu lances une mission. En vrai, je ne suis pas sûr que bloquer le chrono soit bien vu que ça permet de finir des missions qui seraient peut-être trop longues. D'accord. Puis le chrono recommence à chaque fois que tu lances une mission. Oui, mais le problème, Codename, c'est que moi, j'ai prévu de faire un voire deux lives sur Icarus par semaine. Bon, admettons deux lives. Est-ce que ça va vraiment me laisser le temps pour certaines missions qui sont un poil plus complexes ? Tu vois ce que je veux dire ? Il fait un peu penser au verre de Prométhéus. Oh putain, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Prométhéus. Franck, c'est quand tu nous fais le César Palace en buide. Ce n'est pas moi le spécialiste, c'est Jack. C'est bizarre que tu ne puisses pas respirer sur la planète. Oui, je sais. Bonsoir, Keniloda. J'adore la délation. Je sais. Mon papy aussi aimait ça. Tu sais, pendant des heures, je déclinais de différentes façons le verbe collaborer. C'est un homme bon. Je déconne. Je préviens la team Premier Degré que c'est une vraie blague. Je préfère. C'est une blagounette. Minerai de charbon. Ça fait plaisir. Je vais garder tout ça sur moi. Je vais crafter potentiellement, je pense, deux ou trois torches en plus. Donc il me faut quoi ? Fibre et bâton. Fibre, ça tombe à pic. De la fibre, j'en ai une torpille. Et des bâtons, j'en ai aussi des torpilles. Donc tu vas me faire mon petit canard au miel. Trois torches supplémentaires. Je ne sais pas combien il en faut, mais... Ça ne me paraît pas loufoque d'en avoir autant. Nous verrons. Vous l'avez vu ? Oh, le petit bâtard. Bon, il ne faisait que passer, hein. Ah, des flèches en os, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut pour les flèches en os, déjà ? Des bâtons, du cuir et de l'os. Cuir. Bâton, j'en ai encore, et de l'os. Parfait. Tu vas m'en grafter, combien je peux en faire ? 16. Waouh. C'est énorme. Encore plus de non-os, bien sûr. Du non-os, j'en ai. Parfait. Putain, mais il y a combien de loups ? Tu ne peux pas respirer l'air, mais tu peux consommer la viande locale. Logique. Je suis d'accord avec toi. C'est le truc que je trouve, comment dire, particulièrement loufoque. Mais bon... Pourquoi pas ? Au moins, c'est dans l'air du temps, vu le débat public actuel. Tu pourras peut-être montrer plus de choses, si tu le fais à plusieurs, avec des personnages qui te connaissent. Car à chaque mission, tu recommences tout à zéro. Ah oui, je sais. Tout ce que j'ai crafté, tu le perds. Je sais, je sais, je sais. Ça lui verra, j'espère que tu vas bien. On m'a dit de faire gaffe à la propagation du feu. Ah bon ? Bon, j'ai fait une petite cheminée. Ça devrait aller, non ? C'est une atmosphère en scénarium, c'est pour ça. Je suis tenu que Franck n'ait pas encore construit un mirador de 60 mètres pour sniper toute la faune locale. Alors, je ne sais pas pourquoi, tous les animaux viennent crever devant ma maison. Alors, évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de loups sur cette partie. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça. Donc, dodo. nazis. Alors, est-ce qu'on a un loup ? Salut. Salut. Voilà. Je sais bien, le mec, il sort, il tue quelqu'un. Non, mais il est à proximité, je sais qu'il y en a à proximité. Mais il commence sérieusement à me gonfler un peu les pample lunes. Et je reste poli, bien sûr. Alors, on va se prendre une petite gorgée de flotte. On refera le plein de la gourdasse. L'eau 2, on va faire de même. Est-ce que je ne pars pas en expédition ? Juste comme ça. C'est ça, Erdog ? Non, juste. Si tu prends feu, tu fais brûler ta maison, du coup. D'accord. Puis, qui dit feu, de l'oxygène, non ? Il n'y a pas un principe où la capsule remonte dans l'espace ? Oui. Si, si, j'ai réussi ma mission. La question ne se pose pas. Mission accomplie. Mais j'en profite pour bourrer un peu les points de technologie. J'en ai 5 à claquer. Ici, tu vois, j'en ai encore. En deviant de la... Oui. Plus 50% de rendement des os et de la créature. Je ne sais pas trop. Diminue des coûts d'oxygène de la faim et de la soif. C'est pas mal, ça. Ça va me débloquer, ça. Du coup, j'ai 5 points. C'est mignon, mais... Alors, j'ai tout pour partir en expédition. Ma pioche est opérationnelle. Ouais, j'ai de la flotte. Un lapin. Deux lapins. Une bestiole non identifiée. Ouais, c'est un cerf. Ah, il se sent en danger. Est-ce que ça vient de moi, le danger ? Toujours pas débloquer la corde ? Si, 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 regarde. Avec l'établi. Bon. Allez, on y va. Tu peux jouer, je crois, en sandbox, en mission. Mais la carte est réduite. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les missions qui m'intéressent. Après, si les missions sont réalisées... Est-ce qu'il m'a vu ? Ok. Bonne nuit, loulou. Ah non, je transporte pas. Coucou, Marc. Comment vas-tu, mon poulet ? Donc, on va remonter. Putain, en plus, je ne vois rien. C'est juste vaguement exaspérant. Alors, où est la grotte ? Un peu plus en bas. Un peu plus au sud. Ça, c'est bon. En fait, je pense que l'indice, c'est le charbon. Dès qu'on voit du charbon, c'est que pas loin, tu as une grotte. Et les fameuses tâches vertes que nous indiquait Jarvis. Pardon, Jarvine. Ça va, j'ai bien fait de mettre un réveil par sécurité ce soir. Non, j'aurais pu rester dormir. Non, j'ai mon O2 qui fonctionne plein à régime, donc c'est cool. Je suis d'accord avec Virginie, tu devrais te reposer un peu, Marc. Lapin, chamois. On y est. Je vous avoue que je suis... Ah, j'aurais dû faire... Merci, Pat. Alors, tu m'as dit, il faut appuyer sur Q. Donc, pour moi, ça va être A. Je vérifie. Ouais. Ok, fort bien. Allez, on y va. A cœur vaillant, rien d'impossible. Super. Oh, pour le bâtard. Ok. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Et ils appellent ça, une mine. Une mine ! Oh. D'accord. Salauds bris. Fait mal la petite bébête là. Je voudrais récupérer une torche. J'en ai lancé une ici. Ah, c'est parce qu'il y a de l'eau. Oh. Putain. Bien sûr, ils ne sont pas cons. Ah, j'ai froid. Est-ce que tu crois que tu peux te planter ici ? Yes. Nice. Ici, on a du cuivre. Salut à toi, Cargorod. Merci du coup pour le follow. Merci pour ta confiance. Il y a peut-être de l'eau au sol. C'est pas inspirant. Mais au moins, on aura du fer. Je ne comprends pas ça. Moins 50% de régénération de santé. Oh, de money. Se guérit avec le temps. D'accord. Ah ouais, violent quand même. D'où peut-être une pâte avec des antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux pas taper ? Ah, j'ai carrément plus d'endu. Ah ouais, violent quand même. Ah ouais, les grottes, ce n'est pas une plaisanterie. Les torches ont une durée dit ? Oui, Thomas. Bonne fin de soirée, Kenny. Des gros bisous. Bonsoir, Shemna. Comment vas-tu ? Ou un bon brandage. Ouais. J'ai des pâtes antibiotiques, donc ce n'est pas un problème. Je peux en crafter. Putain, c'est fou. Ah ouais, tu mérites ton fer. Ah oui, je ne peux même plus. Une fois que tu es à l'intérieur, tu ne peux plus quoi. D'accord. Bon. Je ne vais pas insister. Je crois que je n'en oublie aucune. Si, j'en oublie une. Ok. On a un peu de fer et un peu de cuivre. On va revenir en douceur. Pas besoin de faire le forcing. Bonsoir à tous. Merci, je vais bien. Je m'habitue au boulot, donc ça va. Bon, bah écoute, c'est l'essentiel. Est-ce qu'à l'intérieur d'une grotte, je peux utiliser des pâtes antibiotiques ? J'en vois qu'ils connaissent bien bien le jeu. Pour me soigner de la pneumonie. Vraie question. J'aimerais éviter d'affronter un loup. Faire une pneumonie en scaphrande. Les devs ont fait fuck la logique quand même. Toi, tu ne m'emmerderas plus. Oh là, je peux toujours longer d'eau. C'est quand même plus plaisant de longer la flotte. Wow. C'est que moi. Je ne représente pas un danger avec la bouffe que j'ai. Aucune idée, il me semble que tu peux utiliser un bandage simple. Ah bon ? Non. On va essayer de crafter une pâte antibiotique. Je crois qu'il y avait des loups près de chez moi. Est-ce qu'il y a moyen ? Ouais, les fleurs de roseau, j'en ai besoin. Oh putain. Un peu élevé quand même. Le taux de loup, non ? On va ramener de la viande. Salut ronin. Il va falloir te jeter dans le feu pour échauffer cette pneumonie. C'est une alternative. Mais elle est un peu radicale. En même temps avec tous les câlins de loups qu'il a eus, sa combi doit être une passoire. Moi je me suis crafté une petite armure, donc bon. Ils ont dû changer. Ouais, je pense qu'ils ont dû changer, ouais. S'ils ont mis un système de soins, c'est qu'effectivement, ils ont prévu les choses autrement. Alors, comment on se craft une patte antibiotique ? Outils, projectiles, objet déployable, structure, armure, storage, ressources. Non. Ah, voilà. Donc, patte anticoagulante, antiparasitaire, on s'en fout. Putain, c'est de la levure. Pourquoi l'univers me crache au visage ? Pourquoi l'univers ne m'oublie pas de temps en temps ? Je crois qu'il y a un peu de levure un peu plus loin. Non ? Avec ce petit morceau de levure ? Ah bah. Ça vient un peu. Huit, toujours bon à prendre. On va faire cuire la barbaque. On va s'occuper de faire des lingots. Oui. Activé. Voilà, je le laisse bosser. Pendant ce temps-là. Alors, il me faut du minerai de silice. Fort bien, le minerai de silice, je crois que j'en ai. Ouais. Nickel. Artisanat. On va en faire une déjà. Est-ce que ça va me soigner ? Consumé. Ah, réduit la durée. On va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Non, pas huit. Tu m'en fais quatre. T'inquiète pas, Pat. Codename a raison. Je m'étais assoupi et quand tu as toussé, j'ai sursouté comme un malade. Il faut que j'arrête les films d'angoisse en solo. Je suis désolé, Oracle. C'est juste que j'ai la voix qui picote. Enfin, j'ai la gorge qui picote, mais je suppose que c'est mon petit loup qui m'a refourgué sa crève. En tout cas, sache que je suis absolument confus. Ah, il est quelle heure ? 11h20. On va y retourner. On en est où ? C'est en train de tourner gentiment. J'ai neuf minerais de fer. Attends. Non, mais une averse, on s'en fout. Clairement, je m'en contrefous de l'averse, mais alors... Vraiment. On y retourne. Je ne vais pas m'asseoir sur du fer. Et merde. Tu montes ton museau, Coucou ? Merde. Merde. Et merde. J'en ai marre de me faire agresser. Bonsoir, Yumura. Comment vas-tu ? La difficulté au nombre avec le nombre de missions que tu as déjà faites. Ah bon ? Je ne sais pas, Dorbatchev. Je pense qu'en fait, elles sont notifiées de toute façon, de base. Il y a Easy, celle-là c'est sur Easy. Bon, déjà je suis soigné, c'est déjà un bon point. Ah, de l'eau. On va peut-être reprendre de l'eau. Ça serait un bon point. Bloquez pas les branches chouilles, c'est un peu la loose. Alors, est-ce qu'il y aurait un peu de levure par là ? Salut. Tu me vois ? Ah non, tu ne me vois plus. Tu me vois ? Voilà, tu m'as vu. T'es quoi ça ? Oh, des baies. Très très bien les baies. Si on a les crous, c'est très bien. Il va être 19h à New York. Ce qui est bien, c'est que quelque part dans le monde, c'est toujours l'heure de l'apéro. Dit comme ça, oui. Oh putain, ce n'est pas vrai. Encore ? Bon, là j'ai tiré au pif. C'est que j'y tiens mon fer. Ne t'en fais pas, je me vengerai sur mes élèves demain après-midi. Je ne te crois pas. C'est un loup au mètre carré, Franck ? Je n'en ai aucune idée, putain. Je n'en ai pas abattu autant hier. Tu me diras, je préfère des loups que des ours. Honnêtement, j'ai vu... Je ne vais pas te mentir, ça m'a un petit peu calmé. C'est bon, c'est bon, on y est, on y est, respire. Voilà, c'est ça que je veux. Tu viens me le poser là. Ma vie est un enfer. Et c'est constant. Est-ce que tu peux la poser... Genre, là. Ouais, je vais me contenter de ça. On attend. Nice. Ce que je veux, c'est qu'on se mette bien en fer. Ouais, c'est une vraie grotte, quoi. J'aimerais bien taper le morceau qui est là-bas. Sauf que je vais poser ma torche ici. Tu peux tenir ? Merci. Ah ! Ah ! Ah, le classique. Je m'enflamme. Oh, merde. Et plouf. Je remercie également les fabricants de rhum. Il y a quoi au fond de la grotte ? Bonne question. On va aller visiter. Je suis là pour visiter, alors. Disons que je vais supposer qu'il y a une surprise encore. Bon, il y a encore du fer. Non, j'aimerais... Voilà. Évitez de mettre les patounes dans la flotte, si c'est possible. Ouais, tu veux pas me laisser crapahuter. Hop là. Hihi. C'est moi, le petit malin. C'est ce qu'il s'appelle avoir le feu au Dersh. Oui, c'est ça. Il reste des petits morceaux. Sauf que je les vois pas. Voilà. Tout a été récup. Torche. Oh ! Je veux pas patauger dans la flotte, moi. Les développeurs ont pensé aux petits malins comme moi, qui veulent crapahuter. Il y a du cuivre. Il y a encore du fer. Je recule. Pas besoin de s'énerver. Ok, on se replie. Pas de soucis. Pas de soucis, je suis sur son territoire. Pas de problème. Non mais je respecte, hein. Alors, tu fais comme par chez moi. Pas d'heure pour l'apéro. C'est ce qu'il s'appelle avoir le feu au Dersh. Ouais, non, ça c'est un balrog, je pense. Salut la Mouk, comment vas-tu ? Il est moche. Le problème, c'est que je n'arrive pas à poser ma torche. Ça, c'est un petit peu la problématique un peu con. Oh, c'est quoi ça ? Tiens, attends. C'est quoi cette pierre ? Ah, du charbon. Oh bah super. On va en avoir besoin. Ah, tonnerre. Salut Krasarus. Alors attends, tu veux bien la poser ? Voilà, là. Alors, en évitant de me brûler le cul, bien sûr. Bon, on y retourne. Alors, le vrai problème que je vais avoir, voyez-vous, c'est que je voudrais prendre l'ascendance sur lui. Mais, le vrai problème qui se pose, c'est que comment je fais pour poser ma torche et voir quelque chose ? Eh bien, je ne me brûle pas le cul, c'est parfait. Putain, je suis loin. C'est mal me connaître. Le moins de morceaux, c'est pour moi. Une oreille de chauve-souris te permettra de construire un électrogène pour faire fonctionner ton écran 4K que tu sors lui-même fabriquer avec un coquillage et un bébé grave. Ça va, mon cher Krasarus. Ça va très bien. Le problème, c'est que comment je vais faire pour poser ma torche et voir quelque chose ? Parce qu'en gros, on a une main qui sert à que dalle, quand même. C'est pas une critique. Ma main ne sert à rien. Oui, oui, tu m'as vu, je t'ai vu. Ok. Nice, victoire. Merci, Virginie. Bon, en même temps, ils allaient pas me la donner. Ça aurait été trop facile. Ça, c'est quoi ? Oh, du titane ? Holy fuck ! C'est pas avec ma petite hache de merde que je vais récupérer du titane. On a compris. D'accord. Donc, plus on s'enfonce, plus il y a des minerais précieux. Ok. Ok. Je comprends. C'est logique. Objet cassé. Merde. Dis-moi pas que j'ai pas de pierre sur moi. Mon... Mon précieux. Précieux. Évidemment, je n'ai pas de minerais de pierre. Ma vie est un enfer. Et c'est constant. Bon, c'est pas grave. On s'est bien mis en... Donc, on a du titane. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est du fer. Ok. Fuite, fuite, fuite. Fuite, fuite, fuite. Bon. Je ne repars pas les mains vides. Déjà, ça. Est-ce qu'il y aurait un morceau de caillasse ? Oh, vos gueules. Ils vont chier, les loups. Il n'y a pas une technologie qui permet de construire un pilier pour torches ou éclairer la proximité. Alors, j'ai vu qu'il y avait des torches que tu pouvais au niveau mural. Mais est-ce que ça marche sur les grottes ? Je ne peux pas te dire. Si, il y en a une, nomade. Parce que ce système de lâcher la torche, c'est mal torché. C'est moche. Oui, je suis têtu. Oui, j'y retourne. Oui, j'en veux encore plus. Oui, j'ai pris une pierre. Je me suis bien chargé. Faudrait voir si tu peux mettre un pilier dans une grotte. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça nous ferait gagner un temps de fou. Ah, yes. Alors, si l'autre ne m'agresse pas, je peux peut-être potentiellement poser la torche par là. Ah, bien sûr. Ah non, je ne vais pas boire l'eau qui est absolument dégueulasse. Alors, je ne suis pas un crasseux, moi. Peut-être en posant ma torche ici, je peux récupérer le peu de fer qu'il y a pour le petit bâtard. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il me voit ? Voilà, c'est ça. C'est vrai, je l'ai calé dans la bouche. Ok. En même temps, tu me laisses m'en aller. Bon, on a du titane. Très très bon à savoir. Ah, j'ai laissé un peu de fer. C'est hors de question. Je ne laisserai pas du fer. Putain, je vois rien. Voilà. Oh, beau morceau ici. Ah, on est en train de se mettre bien comme il faut. Qui devient une batterie de voiture. Il faut alors construire un mur dans une grotte. Et si ça existait encore, il aurait juste à prendre son smartphone pour commander sur Amazon. Eh, merde. Eh, merde. Allez. On évacue. J'ai une pneumonie. On va... Ah, le temps de prendre ça. Ah, ça aurait dû le temps. J'avais un beau morceau ici. Bon, après, je ne vais pas faire la gueule. C'est bien mis en fer. Perfection. Voyons voir. On a des minerais de fer. On a de la pierre, du charbon. Très peu de cuivre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le cuivre, ce n'est pas trop grave. Allez, on rentre à la maison. C'est très, très bien. Ah, peut-être manger un morceau. Attends. Bon, c'est... Allez, consume. Un peu de flotte. Nickel. Ouais, mais ça ne me sert à rien de prendre le cacao. Parce qu'apparemment, il faut crafter un thermos. Comment tu veux que je le fasse, moi, le thermos ? On va prendre le temps. Alors, oui. Bon, de toute façon, dites-vous que la semaine prochaine... Eh, merde. Nat, tu ne m'as pas vu. Oh, le petit bâtard. Il m'a vu. À l'attaque ! Ah bah, tu étais de niveau 1. Petit bâtard. Oui, princesse. Je pense que pâté de singe, je veux comment dire... ...vis dans un endroit particulier. Tu ne m'as pas vu, je suis un puissant. Moi, je suis une fougère. Bah... Il n'y a pas de mets, viens ici. Ouais, mais le maïs... Pour le moment, je n'ai pas de table de cuisson, je n'ai rien. Là, ça fait plaisir de rentrer chez soi. C'est pour ça qu'il y a bien de loups. Tu laisses les cadavres, ça attire les autres. Mais non ! Hier, c'était devenu une zone paisible. Là, ils n'arrêtent pas de tous... Il n'y a même pas que les loups. Il n'y a pas que des loups. Il y a des lapins. Il y a de tout. Il y a toutes les... Toutes les bestioles de la forêt qui viennent camper devant chez moi. Merde. Tu ne peux pas être tranquille deux minutes, quoi. Bonne nuit, Thomas. Des gros, gros bisous. Non, pas la pierre. Oh, ça va être bien. Là, on est en train de se mettre bien. Alors, bon. C'est bien beau. Maintenant, il me faut débloquer l'enclume. 40 lingots de fer. C'est cher. Oh, je peux faire un couteau en fer. Ah oui, mais comment tu fais tes clous, toi ? Parce que vous me dites... Oui, il faut des clous. D'accord. Mais tu les fais comment ? C'est de base ? Normalement, ça devrait être de base, non ? Je ne pense pas qu'il y ait de piège. Voilà, il y a des torches murales. Mais vous pensez que ça marche, les torches murales ? Bonne nuit, Codename. Des gros bisous. Je ne suis plus à ça près. Donc, on va débloquer l'enclume. Ah, une pelle. Idéal pour déblayer la neige ou enterrer un ami. D'accord. Ou un couteau de taxidermiste. Il faut de fer. Lance en acier. Oh, lance en fer. Voilà. Il faut de l'époxy, bien sûr. Je suppose que de base, l'enclume permet de faire des clous. Je ne vois pas le truc de craft. Je ne le vois pas. On peut tenter la torche murale. Ça ne mange pas de pain. Enterrer un ami dans le jardin, n'est-ce pas ? Et bonsoir. Salut Zorin, comment vas-tu ? Faut tester. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. On va la débloquer. J'avoue que... Oh, une glacière. Clos en cuivre. Ah, il y a deux types de clous. On va voir ça. On verra, on verra. Ici, transport du bourrin, transport de la pierre, des minerais. Ouais, mais celui-ci m'intéresse beaucoup. Tu me diras... Plus 10% de vitesse de déplacement. L'endurance, parce que je m'essouffle à une vitesse. J'avoue que je ne dis pas non. On va essayer de faire l'enclume. Il y a un lapinou, mais on s'en fout. Putain, l'enclume, elle est chère, quoi. 40. Alors, de la pierre, j'en ai à l'extérieur, je crois. On va mettre le cacao là-dedans. De toute façon, on va refaire le rangement. Si je peux. On va faire tourner avec du bois. Ah, je n'ai pas beaucoup du bois. Oh, bon, on va ranger ça. Pas dérangeant. Qu'est-ce qu'il y-a pas moi ? Oh ! C'est parti. C'est parti. Oui c'est parce que vous m'entendez abattre les arbres bien sûr. Bon je reviens ici. Non normalement je devrais avoir assez. Et en plus ça va nous réchauffer. Que demande le peuple ? On va refaire le plein d'eau avant d'aller au piotage. Bon laisse tomber. Hop là. Parfait. Alors je vous dis en même temps. Bonne nuit Virginie. Des gros bisous. Bon je vais bien mon cher Zorin. Je vais très très bien. Attendez. On va en profiter. On va re-remplir la bouteille d'eau 2. Nice. Ok. Moi j'ai un peu faim. Oh non. Pas où. Alors on en est où ? Je vais les ai. J'ai mes 40 lingots. Super. C'est en train de se faire en douceur. Donc notre enclume. Non. Là où qu'elle est l'enclume ? Ah l'établi. Putain. C'est vrai. Il faut que je prenne le coup maintenant. Quand on passe le palier. C'est ici. Donc il me faut du bois et de la pierre. Super. J'en ai. Du bois. De la pierre. J'en ai stocké. Je crois que j'en ai dehors. Mais je crois que j'en ai aussi à l'intérieur. Voilà. Nice. Hop là. Perfection. Non. Pas Max. Quand on y pense. Tes pauvres gosses qui ont 10 ans aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une fracture mondiale dans la société depuis l'époque des attentats 2001. Plus de crainte du monde. Plus de tension globale. Ou alors c'est moi qui ai pris conscience des choses à cette période là. Je ne sais pas. Mais avant ça me paraissait plus doux et tranquille. Ouf. Je ne me pose pas autant de questions. Soit je suis complètement toqué. Oh bah voilà. Je peux les faire mes clous. Ah bah putain. Ah bah allez voilà. Suffisit de demander. On peut en faire faire des clous. Ah bah. Je gueule, je gueule, je gueule. Mais c'est bon. On peut faire une pioche en fer. Une hache en fer. Ah ça ne doit pas être le même truc. Pareil le couteau en fer. Oui mais je n'ai pas envie de bouffer tout ça. La torche murale elle me demande quoi. Du soufre, du cuir, du bois et des lingots de fer. C'est avec celle là qu'il faut la faire ? Non. La torche murale est là. Cuir, souffle, lingots de fer. Ok. Et du cuir. On va en faire deux. Ça me paraît une bonne idée. Super. Alors j'espère qu'on peut les récupérer. Parce que ça serait un peu l'arnaque quand même. Putain on ne voit plus rien. Et on va en profiter pour. Artisanat. Non. Arbre des technologies. J'avoue qu'une arme en bois ça m'aiderait un peu quand même. Combien j'ai de points ? 6. Ça va. Je suis plutôt tranquille en fait. Marteau de réparation en fer. Une fois en fer. Putain il y a plein de trucs tellement utiles. C'est vrai que l'arc long je ne l'ai pas fait. Salut Jacques Cocotte. Comment vas-tu ? Tu vas bien. Il va bien. Je ne vais pas faire de la route. C'est à dire que moi, tu sais, je ne me prends plus la tête. Je vais bien mon cher Jacques Cocotte. Je vais bien. Quoi ? Détends-toi. Tout va bien se passer. J'avoue, le paratonnerre, ça doit être bien pratique. Si on me le propose, c'est que ça doit être vachement pratique quand même. Fenêtre à rideau en cuir. Porte rideau. Au niveau des structures. Alors ça, j'avoue. Ça doit être pas mal. Mais il faut être niveau 15. Putain, le nombre de craft. J'en ai mal de tête. J'avoue qu'une hache et une pioche en fer, ça serait un bon délire. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Oh, purée. Ro-Ninja. Vu qu'il y a eu des Imoen, je pensais que tu faisais le mort. Merci, Pat. Ouf. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Ah bah, super. Bon, on va récupérer. Non, pas tout, bien sûr. Ah yes, on en fait 10. Ah bah, c'est bien. Créer. Tu vas en faire créer. Cool. Oh bah. Que demande le peuple. Ah, comment ça se place ? Comme ça ? Trop élevé ? D'accord. On peut les placer dans la maison. On verra demain si je peux les placer dans la... Blah, 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 blah. Dans... Euh... Arc en bois. Ouais, mais comment je fais mon arc long, moi ? Non, ça, c'est les projectiles. L'établi. Francky, l'établi. C'est ça. Il me faut du bois, du cuir et des nonos. Et du bois. Et on va se faire un nouvel arc. Ah, putain, j'ai pas pris assez de cuir. Ah. Créer. Oui. Francky, content. Francky, avoir un nouvel arc. Avec un arc long. 21h30. Ouais, mais je vois plus rien, moi. Voilà, on va garder la torche allumée. Et dire que l'on est parti d'une oreille de chauve-souris te permettra de construire un électrogène. Mais comment sommes-nous arrivés là ? La drogue. Il n'y a que ça de vrai. J'avoue que pour me faciliter la vie, une hache en fer et une pioche. Après, dans l'artisanat palier 1, honnêtement, le chanvre, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en contrefous. La pâte anti-poison m'intéresserait forcément. Un brasier. Ah, ça, ça doit être nice. Ouf, 20 lingots de fer. Tu m'étonnes qu'il est bien. Et je suppose qu'on le craft à l'enclume. Yes. Yes, ma idée. Créer. Il me manque quoi ? Du cuir. Ok. Bah, du cuir, il y en est. C'est pas un problème. Du cuir, j'ai même plus où le stocker. C'est-à-dire détruire. Oui. Et voilà. On a enfin... Du fer, putain. Détruire. Et détruire. Alors, ça se répare avec quoi ? Ah, il faut utiliser l'enclume pour réparer. Ok, ça me pourrait pas déconner. Donc, on va ranger ça, ça, ça. Euh, ça. Tout ce qui est lingots, on va le laisser traîner ici. Putain, tout ce que j'ai bouffé. Mais, on est armé. Ah, putain. Il faut que ça soit actif. Hop là. Désactivé. Non, on met les 7h du mat. Sans déconner. Temps de merde. Ah, j'ai hâte d'essayer mes nouveaux joujoux. Les armoires. En attendant que la tempête passe, j'avoue, armoires en bois, oui. Parce que quand je vois le merdier que j'ai, il me faut quoi ? Du cuir, du bois et des cordes. Bon, les cordes, pas de soucis. Il me faut de la fibre. De la fibre. Alors, je crois que j'en ai ici. Et j'en ai ici. Donc, cordes. Combien je peux en créer ? 20 cordes ? Ouais. Vas-y. Fais péter. Merci, Paty. Franck, il faudrait mettre le feu à une forêt pour voir si tu peux récupérer du charbon comme dans Don't Starve. Pour la science, hein. PS, c'est pour une amie. Mais j'ai essayé de foutre le feu. Je ne sais pas comment on fait. Mais vrai, en plus. Coucou, Ange. Comment vas-tu ? Lance ma chaussure pointu 44 sur la statue du Grange Ponc. D'accord. Modérateur ? Occupez-vous de ce sauvage. Alors. Je suppose que c'est plutôt dans l'onglet stockage. Ah non, ce n'est pas dans l'onglet stockage. D'accord. L'établi. Il faut que je retienne. Corde. Clou en cuivre. Cuir. Bois. Alors du bois, j'en ai une chier. Du cuir, j'en ai une chier. Et des clous. Ouais. Alors, j'en ai peut-être pas une torpille. Tu vas m'en faire deux. Grand max. Bon, on n'est pas non plus sur un truc complètement fou. Ok. Quoi ? Je ne peux en faire que deux ? Ah oui, mais il me faut... Ouais. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ces deux armoires, si c'est vraiment intéressant. De se faire chier. Bon, je vais bien, ma chère ange. Je vais plutôt bien. Cool. On va voir combien ça stocke. Parce que, sans rien, je voudrais me débarrasser des coffres que j'ai ici. Parce que j'en ai trop. Alors. On va les mettre plutôt là. On va y avoir. Ah, bah clairement, oui. Oh putain, il y a un loup. Non. Je ne veux pas qu'on m'embête. Je veux qu'on me laisse tranquille. Bon. Le temps a changé. On va aller s'occuper du loulou qui est en train de se balader, bien sûr. Manger un morceau. J'ai besoin de boire un coup. On va vérifier l'oxygène. Je suis bien en oxygène. Problème réglé. Qui es-tu ? Ah, ça va. Allez, on va expérimenter. J'ai mes torches. J'ai mon merdier. Tout est ok. Salut Citron, comment vas-tu ? On va retourner. Mais on va essayer, justement, de poser une torche murale. Mais j'ai un vieux doute. Ça serait trop facile. T'imagines bien la poser, la récupérer, la poser, la récupérer, et ainsi de suite. Par contre, le gros avantage, c'est que maintenant, avec du fer, on va pouvoir récupérer beaucoup plus de choses. Et bonsoir à toi, manjave live. Comment vas-tu ? Euh, de l'eau. Ouais. Oh, de la levure. Très bien. Ok. Alors, ça dépend. C'est quoi, un chamois ? Ok. Je ne suis donc pas inquiet. Chamois, je m'en fous. C'est une lance en fer que j'aurais dû faire. Et c'est maintenant qu'on expérimente. Alors, déjà, éclairons. Alors, normalement, je devrais arriver. Voilà. Alors, essayons. Trop raide. Ouais. Ah, attendez. Ah, il faut mettre du combustible. Oh. L'arnaque. Donc, oui, on peut les poser, mais il faut du combustible. On va l'enchercher. Je n'en ai pas pour long. Tiens, on va voir combien... Comment on coupe avec ça ? C'est quoi, ça, là-bas ? Un chamois. Ok. Ah ouais, en deux coups. C'est exagéré. Ici. Nickel. Par contre, je me demande ce que c'est, ces bestioles. On a croisé un dans la grotte. Il y a une explication rationnelle, en fait. Ok. Ça va et toi ? Bon, écoute, tranquillou. Bah, ça va, tranquillement. Je peux juste faire un petit coucou. Bah, c'est très gentil. Ça marche, Antilles. Des gros bisous. Est-ce que quelqu'un sait où trouver de l'exotisme sur la carte ? De l'exotisme ? Bon, ça, c'est que tu dois être vachement avancé. Oula, personnellement, non. Je ne sais pas si Franck pourra t'aider ou un viewer. Franck, sais-tu où trouver de l'exotisme sur la carte ? Non. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Trop raide, mais ici. C'est trop raide pour toi, là ? Ah, ici, c'est fort possible. Et merci, Citron, pour le follow. Alors, vu que maintenant, j'en ai placé une. Nice. On accède au combustible. Ouais, c'est pas ouf. En termes d'éclairage, c'est pas foufou, honnêtement. Tout prendre. Alors, le problème que je vais avoir, c'est comment je vais faire pour récupérer tout l'or du capitaine, ici. Alors, ici, on a... Est-ce que je peux poser une torchouille ? Qui ne soit pas... Ouais, tu me permets de les poser sur les minerais. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Rien. Parfait. On pose-la, ici. Ah ouais, carrément. Trop élevé ? Comment ça ? Mais non, c'est pas trop élevé. Alors, je crois qu'il y en a une, ici. Ouais. Alors, comment je vais faire pour poser ma torche. Ça glisse ? Ouais, ça glisse. Ça flotte, pote. Ok. Cool. Et on récupère tout le bazar. Ouais, c'est ça. Oh ! Oh, le petit bâtard. Ouais, il m'a touché. Ouais, celle-là, elle fait mal. T'es mouru ? Salopard. Ce qui m'intéresse, c'est le titane. Est-ce que maintenant, je peux ? Non. Non. Il faut passer au niveau supérieur pour le titane. Putain, je vais devoir me battre pour du fer. Si c'est pas vaguement abusé. Faudrait un imode de cookiesitrice. Bah, Pat, demande à Emily, elle se régale à le faire. Le feu, foutre le feu partout. Arrêtez-moi, je crois que je fais une crise. Des abbayes. Merci, Golden, de pouvoir répondre. Bonne nuit, nomade. Des gros bisous. Pose un plaid sur les épaules de Pati. Vous êtes bêtes. C'est vachement rutine. Oh, yag. Ouf. Tirait trop fort. Oh, du minot. Arrête de faire. Alors, déjà, on en a laissé ici. Ah, mais oui. Je me souviens pourquoi j'en ai laissé ici. C'est parce que je me suis fait agresser et j'avais plus de pioche. Nice. Hop là. Si je pouvais crapahuter un tout petit peu là-haut, plutôt que de me tromper. Arrêtez. Voilà. Plutôt que de me tromper les pieds, j'apprécierais hachement. Voilà. Alors, on a un petit morceau de fer ici. Putain. Quel con. Oh là 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 là. Tout ça pour du fer, quoi. Là, je ne peux pas aller plus bas. Un petit morceau. Bah. Je ne sais pas où il est. Oh, l'enfoiré. Problème réglé. Peut-être combien dans cette grotte ? Attends. Non, pas de problème. Tu peux crachouiller tout ce que tu veux. Je t'ai vu. D'accord. Il pop n'importe quand. Super. Ravis. Il faudrait que je le vois. D'accord. Je t'ai vu. Vas-y, excite-toi. Prends le bâtard. Il m'a vu arriver. Et merde. Je suis bloqué. La loose. Tout ça pour du fer. Comment ça se fait que j'ai glissé ? J'ai glissé, chef. Le problème, c'est que si j'avance, j'ai peur de me recruter, en fait. Voilà, c'est ça. Évidemment, je me suis bloqué. Oh là là là, là là, là là, là là, là là, là là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Du fer. Du cuivre. J'adore. Comment tu veux que j'atteigne cet espace, sachant que je me bloque dans pas grand-chose ? Oui, je fais du sel. Parce que je n'ai pas d'espace où poser cette foutue torche murale. Alors, tiens, éviter de rouler. Évidemment, tu roules. Non, ça va. Alors, je suis désolé, je ne vous lis pas, mais je... Un bazooka ? J'ai un permis pour ça. Merci, Golden. Il y a un truc là-haut. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Ouh là là, ça, ça, ça m'intéresse, ça. Ça, ça m'intéresse très beaucoup. Ouh là là, qu'est-ce que c'est, ça ? Je la veux ? Putain, je n'ai pas le bon outil. Donc, aluminium et titane dans les grottes. D'accord, qui demandent des outils un peu plus performants. Ok. Super. Qu'est-ce qui est trop lourd ? Du bois. J'avoue que je me suis chargé quand même. La fibre, ça dégage. Bâton, ça dégage. Ça devrait aller. On reviendra. Oh, pour un tout petit morceau de bois. Si c'est pas un peu la loose. Qu'est-ce que je peux virer ? Oh, je vais virer une torche. Tant pis. Allez. On y va. On rentre à la maison. Salut, Lick. Comment tu vas, mon poulet ? Ça fait plaisir de te dire. Encore des doux ? Oh non, ce chiant. On va boire un coup. On mange un morceau. Bon, en tout cas, ça vaut le coup, les grottes. Bonne nuit, pâté de singe. Des gros bisous. Et comment vas-tu, mon bon Lick ? Et comment va la tribu ? Je vais aux plumes aussi, les canards. Coin, coin sur vous. Et bonne fin de live. Ça marche, Dorat-Yep. Des gros, gros bisous également. Je viens te voir dans ta progression, Franck. Bah, écoute, ça avance. Après, vois-tu, mon cher Lick ? Ce qui me désappointe, enfin, je trouve déconcertant dans le jeu, c'est que t'as le timer qui est là-haut. Et en fait, c'est les jours IRL. Donc j'ai 5 jours, 21 heures à chaque fois pour... Alors, il m'a vu ou pas ? Non, je crois qu'il m'a pas vu. Il est un peu neuneu, il m'a vu passer. Définitivement, il est neuneu. Voilà, ça fait des points. Salut, Chani, comment vas-tu ? Et bonne nuit, Donovan. Des gros bisous. Ah, ouais, comme quoi, augmenter la furtivité. Hop, hop, hop ! Vilain, le chien. Vilain, toutou. Vilain. Pas gentil, le chien. On va récupérer un peu d'oxyte. Et du soufre. Ah, merde, je peux pas. Je suis chargé comme une mule. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? A voir, mais ça a l'air intéressant. Oui, non, non, franchement, il est... Franchement, Leak, tu vois. Bon, c'est vrai que l'interface est peut-être un peu brouillonne. Enfin, c'est un peu brouillon, dirons-nous. Voilà, l'interface est un peu brouillon, mais le jeu est vraiment sympa. Ce qui me dérange, c'est que j'aime beaucoup le système de mission. Mais moi, je suis désolé. Tu vois, savoir que j'ai 5 jours, tant de temps. Pour, comment dire, faire mes missions. Ça m'ennuie. Et les 6 jours seront peut-être pas de trop quand ta mission sera de construire un porte-avions. Mais en fait, c'est 6 jours IRL. Donc, tu vois, sachant que moi, je vais le live une à deux fois par semaine. Si la mission est un peu complexe et qu'on me donne genre que 6 à 7 jours. Je trouve ça un peu casse-bombe. Bon, je reviens pas les mains vides. Au contraire même. Au contraire. Je vais déposer le merdier comment, moi. Comment je vais m'organiser ? Tout ce qui est caillasse, d'abord. Ah, bah j'ai du charbon encore ici. Super, ça va alimenter le feu qui est ici. Non. Ah, tu peux pas mettre au-delà. D'accord. On va récupérer tout ce qui est pierre. Oui, je sais, je suis long. Ah, c'est très long en fait avant que la capsule remonte. Oui. Et à savoir que si la capsule remonte sans toi, bah en fait, tu perds ton joueur. Donc ton prospect, ton prospecteur. Et t'es obligé de tout refaire, quoi. Donc un peu les boules, quoi. Et sinon, ça va plutôt bien. J'ai passé un entretien d'embauche hier pour une boîte qui ne veut pas dire son nom. Viens, un chasseur de tête. Cool. Bah écoute, je touche du bois et du singe pour toi. Bonsoir, Cap. Des 6 jours seront peut-être pas de trop quand ta mission sera de consommer. Oui, non, ça je l'ai lu. Comment ça, le timer continue hors-jeu ? Oui. Oui, tout à fait. En fait, hier, si vous avez bonne mémoire, je me suis arrêté. Il me restait 6 jours et 19 heures. Donc le calcul est vite fait, quoi. Ah ouais, je peux ranger du merdier. Alors on va mettre la pierre. Et ce qui me bouffe énormément de place, c'est le cuir et les os. Les fourrures aussi. Donc, cuir et nonos. Non, ça c'est de la fibre. Je vois même pas l'intérêt de chasser parce que j'ai tout ce qu'ils me font. Et au pire, je peux aller pêcher, quoi. Oh putain, il y a un loup. Non, c'est un chamois. Ok. Du charbon, bâton, fibre, nonos. Cuir nonos. De la bouffe, du cuir, du blé. Ça viendra peut-être à faire de la farine si j'arrive à faire la station pour le miams. Du charbon de bois, de cuir et des nonos. Ouais, j'ai tout blindé. Et ici, on va mettre le reste. Donc, on va mettre, par exemple, tout ce qui est bois. Marquer le bois, je pourrais le stacker dehors. Plutôt que de m'emmerder. Bâton. Ouais. Détruire. Bon, t'as décidé de rester 6 jours sur la première mission. Oui. Oui, oui, pour bourrer un maximum les blueprints. Et la semaine prochaine, on fera la deuxième mission. Du coup, le jeu reset tous les 6 jours. C'est ça. Enfin, reset. Disons que, en gros, si tu veux, de ce que j'ai compris. Oh putain. Alors là, ça c'est de la gratuité. Ça c'est gratuit. Je suis. Voilà. Voilà. Bon bah là j'y peux rien moi Pour en donner si les animaux de la forêt se jettent sur mes flèches La faune qui se suicide c'est ça Alors que quand j'ai quitté hier Crois moi Ca devenait plus compliqué Enfin plus compliqué Non il fallait que j'aille plus loin pour chasser quoi Alors ici on a le blé Ici on a du bois Les bâtons De l'oxyte Alors l'oxyte j'en ai ici Cuir Nonos Ah bah j'ai même plus de place pour les nonos déjà Je crois qu'on va pas s'emmerder On va refaire le plein Ici Qu'est-ce que j'ai ? Les bouts de bois Mais je crois qu'on peut Artisanat Voilà Max Je peux en faire qu'une Donc Parfait on va aller stocker ça à l'extérieur Bon c'est pas forcément intéressant les torches murales Au final J'avais la sensation de m'être fait arnaquer Voilà comme ça on a un stack de bois Qui est prêt Et le reste Bah on va le stocker ici Ca m'a l'air très bien Ouais tu prends les petits bouts de bois et tout Mais alors j'ai pas besoin Parce que j'ai surtout besoin C'est ici Tu vas faire cuire ma viande Non Celle là Je ne sais pas quoi sert le charbon Parce que je le stocke Je le stocke Mais honnêtement Je vais garder deux stacks de 500 Ca suffira bien amplement Ca c'est de la boostify Et voilà Donc tout ce qui est boostify et plantes Ca va aller ici On va aller refaire le plein de l'eau Parfait Du coup de ce que tu as compris Franck Bah pour moi oui Pour moi oui Le compteur que t'as là-haut C'est un compteur IRL C'est à dire que Effectivement Si tu joues pas pendant deux jours Bah t'as deux jours qui sont décomptés Perso J'avais justement peur de m'ennuyer En étant trop mal à l'aise Si je fermais à mort Je suis parti en mission 2 Dès le level 10 Et là j'arrête Parce que j'ai eu full bug ce soir J'en ai marre J'ai recommencé 4 fois La mission est rebug On verra demain Mais tu dis ça Arsigore Mais j'ai vu qu'ils avaient fait Une mise à jour Mine de rien Une cabane avec une belle vue Il se fait confort Franck Oui C'est un survival Survival roguelike C'est un jeu de survie C'est un jeu de survie Avec vue sur les cadavres de serre Il n'y a plus de cadavres de serre Il n'y a que regarde On est pas bien là ? Bon c'est sûr C'est vraiment du basique De chez basique Mais en même temps J'avais pas non plus Comment dire Aller dans l'exagération C'est pas le genre de la maison Super le temps est en train de changer Mais on s'en fout Voilà Alors ça par contre Je le garde ou je le détruis ? Non on va le détruire Le banc d'artisanat La banc d'artisanat ? Ah je n'avais construit un hier Je l'ai laissé ici Oh quel boulet Ouais super Détruire Ouais du coup Je peux récupérer le bois Qui allait avec Super Donc on a ça Du bois Des petits bâtons De la fibre Ah j'ai 100 de bois Super On va pouvoir faire un petit stack Parfait Bon déjà là on y voit un peu plus clair Non Golden Je pense pas Sinon ça me rendrait fou Je pense Après j'aime bien le système De pouvoir stacker Les ressources comme ça Ça je trouve C'est une bonne idée Petite astuce de voyou Désactive toutes les ombres Toutes les ombres Et tu vois clair dans les grottes Oh c'est balin ça Désactiver les ombres Ouais mais c'est pas un peu truandé Je t'avoue qu'on y voit rien Parce que j'ai essayé de placer Si tu veux des Des Comment ça s'appelle Des torches murales Mais en fait Bah c'est de la merde Faut dire ce qui est C'est de la merde Non Oui On va refaire le plein de l'eau 2 Voilà parfait Du voyou j'ai dit C'est une technique de voyou De bandit C'est bien aussi C'est pas un bug C'est une feature du jeu Ah oui Ça effectivement Plus d'une fois je le dis Si je le permets Ouais mais bon Je dois admettre Que là je suis Je suis hésitant Parce que je vois pas l'intérêt Du couteau en fer Sachant que l'autre Il fait du boulot 200 rendement Ah 200% de rendement Au dépeçage Ouais la lance en fer J'avoue Une lance en fer Ça me déplairait pas Pour défendre Une parcelle de culture D'accord Un banc de dépeçage Une station de cuisson Station de cuisson C'est quoi Une cuisinière en fait Carreau en cuivre Pourquoi on peut faire Des arbalètes Ah mais oui On peut faire Une arbalète Trop bien Une arbalète Après les réservoirs De pluie C'est pas mal J'ai 6 points Donc On va tout crafter On va faire ça gentiment Après tout J'ai le temps Devant moi Histoire de faire Les points De toute façon Je vais aller jusqu'au bout Et à la fin du live On partira Oh ça fait Chapeau J'ai plus de pierre Ouais je dois en avoir là Nice Faudrait que je refasse Mon stock de pierre Alors Il me faut Du cuir Du bois Et des bâtons Donc Des bâtons Du cuir Et du bois Je crois que j'en ai pas assez Fais voir Evidemment Combien il me manque Putain Une unité quoi S'il te plaît Bon c'est pas grave Je ne vais pas hurler L'arbalète Ça sent la chasse à l'ours Ah Disons que J'ai vu les ours En action Et comment dire Non pas que ça me rende nerveux Mais un peu quand même J'ai fini Juste au moment Où l'appui s'arrête J'aime bien me faire cracher Au visage Voilà Ça me paraît bien Alors Qu'est-ce que je peux crafter Encore Alors déjà Je re-range Je préfère reprendre après 99 Et de la pierre Ok Les cordes Je vais peut-être les laisser ici Pour le moment J'en ai pas besoin Je pense que pour la prochaine mission Ça peut être pas mal Une cheminée J'avoue que la station de cuisson M'intéresse En plus ça ne bouffe que 4 lingots de fer C'est pas trop RP Mais c'est tellement bien Les jeux où tu peux craft Avec les ingrédients Dans les coffres directement Cramer tous ces loups au barbecue Ah putain J'en ai marre des loups Et dans 2 minutes Je crierai Parce que ça sera des ours Ah ouais Ah déjà c'est un peu mieux Le lance en fer Ah on boxe pas dans la même catégorie Enfin 24 lingots Pfff Cher Le paratonnerre Je trouve que ça c'est Vraiment intéressant Parce qu'à mon avis D'accord Donc effectivement Nos bâtiments peuvent prendre feu Bon à savoir On va prendre le paratonnerre Je vais pas le crafter parce que j'en ai pas eu Mais Bande textile J'avoue J'avoue Pendre textile Une cuillère à s'enfourrir Ouais Résistance au froid Ah c'est pas dégueulasse Ça Ça te file que des résistances au froid Et pour le cuillère Ouais Résistance physique Au froid un peu Ça c'est vraiment quand tu es Dans tout ce qui est combat Et autres Franck pauvre ours Faut les aimer aussi Non Bonsoir Dajisama Comment on va-t-il Allez on s'étire On respire Oui Surtout l'ours bleu Ils ont des couleurs Oui j'ai drop une torche En me trompant de touche Et ma baraque a pris feu Sérieux Putain Non D'où l'intérêt d'avoir Je suppose le truc là Pour éteindre C'est ça Le brûleur de feu Élimine rapidement les incendies Parce que c'est réellement efficace Tu vois J'ai envie de dire Je vais le prendre Vraiment pour la forme Je vais le prendre Mais je vais faire La station de cuisson Parce que j'avoue Que ça pique ma curiosité Poil à bois Ah Il faut faire D'époxy Et ça je ne sais pas Faire d'époxy Ah Il faut obtenir De la sève d'arbre Et comment tu fais Pour obtenir De la sève d'arbre 8000 questions Ça c'est pas mal Parce que ça te crée Des trucs un peu plus Un peu plus important Ça c'est pas mal C'est pas encore arrivé Voyons voir Au palier 3 Qu'est-ce qu'il propose Une bande d'usinage Putain A quel niveau Ça c'est C'est quoi C'est l'air moderne Extincteur Carrément Putain Et le palier 4 Un arc à poulies Carrément Ah et la lampe La lampe de poche Mais tellement utile Mais tellement utile Je les aime hachées En steak Avec une petite sauce Au fève Et un bon quanti Ça va pas Tu m'as donné faim Et du coup Tu connais la façon De t'éclairer en forêt Le coup du micro A la barbaque Avec ta torche Tu n'auras plus froid Le coup du micro A la barbaque Avec ta torche Tu n'auras plus froid Ah d'accord Oui tu fous le feu A ta barbaque Ok Faut chercher un collecteur De sève Alors je m'en doute Parce que si c'est foutu Comme The Forest Oui tu dois en avoir Un Band de préparation Moi je l'ai raté ici Ça doit être un truc Basique tout de même Bâton Corde Bon ça c'est des crafts Crafts de maison Ou autre Bon pour le moment Je vais faire la station De cuisson Le poêle à bois C'est mort On va attendre Mais une station De cuisson Je dis oui Ouais un coup de flotte S'il te plaît Oh il est 19h Oui bon J'ai des parasites Pour la première fois Que j'en ai Je dormirai bien Malgré tout La barbaque Et avant de se coucher De la protéine Nice Dormir Ok On laisse tourner Du bois J'en ai donc Donc qu'est-ce qu'on a dit Pour la station de cuisson Il nous faut Il nous faut Il nous faut Il nous faut De la pierre Des lingots de fer Du bâton De la fibre Ok Alors bâton Fibre Je crois que c'était Du cuir Et des lingots de fer Ah mais j'avais pas fini En fait Ah j'en ai pas assez Ok Pour moi Ah j'ai oublié un truc Ah mais non c'est de la pierre C'est pas du cuivre Du cuir De la pierre De la pierre De la pierre J'en ai pas une tonne Non plus Donc bon Yes Créé Fusil à pompe Bah depuis que j'ai eu ça Avec ma maison Maintenant la nuit Je droppe ma torche La forêt prend feu Et je vois mieux Vous foutez le feu A la forêt Mais vous êtes des fous furieux Quand même Vous avez zéro respect Quand même Zéro respect D'accord Il faut du carburant Mais là dessus ok Eau Avec de la viande crue Ouais graisse animale Ok Et du maïs Et il faut de l'eau Oui mais de l'eau j'en ai Je peux utiliser ça En fait Courge D'accord Et ça me donne des recettes Ça tombe bien J'ai de la On va essayer de faire ça Tiens Maïs à la crème Plus 100 de nourriture Après consommation D'accord Consomme un espace gastrique Moins 10 d'endurance Consommée par Les actions D'accord Pas mal On va essayer de trouver De la viande Enfin On va essayer de trouver De la viande De la blague D'abord un nonos Voilà Oh du bois Attends remonte Tu veux pas me le Bon ah bah super On va aller chasser un peu Parce que du maïs Je crois que j'en ai Ah mais non c'est du blé Que j'ai Ah Je crois en avoir vu En allant vers la grotte Je vais essayer d'en trouver Ça remplit ma gourde Oui L'oxygène J'en ai Let's go Forêt Les loups vont chasser ailleurs Enfin si à chaque fois Mais vous êtes sérieux Ça prend feu Mais c'est fou Vous savez quoi Dès que j'aurai récolté Le maïs On va faire le test Je veux vraiment voir Oh des citrouilles J'entends marchouiller Je vais essayer de fixer Petit bâtard Petit bâtard A moi Ça marche Erdog Mon courage Et des gros gros bisous Bon attendez Bah là voilà On a de la viande Voilà On a un petit chamois On vient de pouler Gentiment Perfect Juste derrière Si je peux me faire le deuxième Voilà Si c'est mieux que dans Far Cry Je sais pas si ça sera mieux que dans Far Cry Mais au moins ça sera rigolo Tu sais où est ta maman ? Non parce que je l'ai tué quelque part en fait Oh là là Qu'est ce qu'ils sont Casse burn Ils sont vraiment Casse bonbons C'est doux Voilà Parfait Crème là pour commencer Oui oui Histoire de tester Alors c'est en allant vers la grotte Que j'ai vu du blé je crois Qu'est ce qu'on a On a un lapinou Des haricots Pourquoi pas Ah je suis obligé de moissonner comme ça Graines de soja Ok Du café Ok Ah bah j'y suis pas Il est à l'écran Mais non Dis moi quand est ce que j'utilise Justement des cocktails Molotov De toute façon je ne les utilise qu'en cas d'absolue nécessité Ah oui je sais T'es un petit peu T'es trop loin De l'oxyte D'accord Voilà on a la grotte Oh sérieux Il est level 26 ton lapin Bonsoir Yann Comment vas-tu J'avoue J'avoue Level 26 pour un lapin C'est drôle Bon Alors j'avais vu du blé En sortant de la grotte J'étais parti comme ça J'étais pas parti en ligne droite en plus C'est au moment de voir de l'eau Le cacao je m'en fous Bon là je retrouve pas Bon déjà si je fais de la graisse animale Ca sera pas mal Bon déjà on va tester avec le feu J'avoue que ça pique ma curiosité Il y a un petit chamois Un petit lapinou Voilà ça c'était pour le plaisir De quoi ? Un des premiers live Que j'ai vu de toi sur PZ J'ai vu les molotovs Mais je n'ai pas vu la nécessité Franck Oh oui mais moi c'est pas pareil Là c'était pour le spectacle Donc vous m'avez dit Tu allumes une torche Et tu la balances Vraiment ça va foutre le feu Bon Bah je voudrais pas vous offenser Mais c'est pas très impressionnant Ah peut-être vous voulez dire Contre les arbres Souffle Oh putain Ah par contre Les effets de lumières Enfin de feu C'est pas ouf Bon nuit Marc Des gros bisous Ah ouais Je savais que tu étais pas inclusif Bon bah C'est pas mal Par contre les flammes Je sais pas Je trouve pas ça Follement bien rendu Mais ok Bon On va écouter Et on rentre au bercail Salut Oh putain Il m'a même pas vu arriver Et ouais T'as pas le graphisme de max là Si ça me paraissait mieux fait chez moi Bah ils sont en élevé Mais pas après En mode ultra plus plus Donc Ah il y a celui-là Celui-ci Il mord Si je peux éviter de me faire mordre Bon Bon Déjà on va transformer en En graisse animale Pourquoi pas 3 déjà 7 gagnées Max Bon 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 On a la graisse animale La meilleure chose après Le beurre Oui On va dire ça Bon J'ai plus de place pour tout ce qui est faux C'est terrible C'est con je pensais que j'avais pris du blé Bon voyons voir ce que je peux crafter d'autre Dans les arbres de technologie Qui pourrait être intéressant J'avoue que La lance en ferme ne me déplierait pas Mais enfin 24 lingots Ça fait beaucoup quand même Et le couteau en ferme Pas donné non plus Je suppose que c'est pour améliorer la peau Ah et on peut récupérer des trophées Ah Ça c'est nice Ouais J'avoue que la vitesse de déplacement Ne me déplierait pas Ouais mais ça ça me permet de De porter plus Bah écoutez on va faire des points d'expérience Pour pas se casser la bourriche Ah carrément je suis parti avec mon stack de fer Je suis quand même un brin tordu Ah mais attendez Donc le couteau Demande des lingots de fer Ce qui ne me paraît pas loufoque Du bois Du cuir Ok Bois et cuir aussi Ok Bois Cuir Lingots de fer Et on va refaire des clus Des clus Créer Et voilà On va créer Plan de travail pour les outils Bah oui d'accord Et alors Tu ne peux pas me le créer Ah merci Et un outil de dépeçage Yes Bah déjà C'est beaucoup mieux Que ce machin Avec ceci Alors vous me direz en même temps Ca reste malgré tout Ultra Pratique Alors le cuir Lingots de fer On va les laisser ici Le bois On va l'anger Vous savez ce qu'on va faire On va partir en balade J'ai de la bouffe Pour partir en balade Ouais Et de l'oxygène Dans le coup Nickel Il n'y a pas d'autre Non Sous terre Ca pourrait être fun Oui apparemment On ne peut pas creuser Sous sol Je trouve que c'est Un petit peu dommage Je trouve ça Vraiment con Pas steak On va prendre Des carottes Oh Toi je t'ai vu Ça ça m'intéresse Ça m'intéresse Les haricots On prend Ouais Alors à cette distance Je ne pense pas toucher Un poil plus haut Ouais On s'est vu On va aller expérimenter Ouais de niveau 6 Ça devrait aller Problème à régler Allez Salut Cris et bisounours Comment vas-tu Fichu Twitch J'ai du rater l'info Pour la construction En sous sol du coup Comment ça Ah non Je ne pense pas Qu'on puisse creuser En sous sol Quoique On a une pelle Oh tu sais quoi Au prochain niveau Je la débloque Et on regarde Tellement hâte De revoir du PZ C'est prévu J'attends juste Que le multi sorte Pourquoi ? Parce que Le truc tout con C'est que Je n'ai pas envie Que deux paires D'un survivant Tu vois C'est vraiment Vraiment con Mais Ça m'ennuierait Putain je ne la vois pas La bestiole Pour moi il est là Mais Et 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 Des bisous Patti Des gros gros bisous Et donc Comme je te répondais Je escape C'est prévu Mais 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 J'attends Justement Que le multi soit opérationnel Tu pourras perdre plusieurs survivants C'est mieux C'est pas pareil Je continuerai quand même Solo les lives Donc vous êtes le héros Par contre J'essaierai Peut-être avec le père Jaco Qu'on vous mette en place Un serveur Comment dire Qu'on vous mette en place Un serveur pour le multi Pour la communauté De toute façon On en avait parlé Bien avant que le multi Ne sorte Donc C'est pour ça Bon on va continuer par là Pisse d'auvache Tout cher Et le serveur Communautaire Oui oui Je viens de répondre Tout à fait Avec serveur communautaire D'ailleurs on en profitera Pour nommer aussi Des administrateurs Parce que bon Le problème c'est que On va éviter que des Des gens ne comprennent pas Que certains n'aiment pas Par exemple Le PVP On trouvera une version Intelligente Des choses Des choses Des choses Ok on va rentrer C'est par là chez moi A priori ça doit être possible Mais il faut avoir envie de creuser pendant 1000 ans Pour faire de la place Il y a une pelle à débloquer mais je n'ai pas encore testé Justement on va la débloquer On va voir Tu vois comme ça on ne va pas crever idiot S'il y a vraiment possibilité de s'enterrer Je trouverai l'idée Comment dire intéressante Yes Une salade de fruits Super Max Oublie pas de mettre tes points de skill Ouais C'est une idée intéressante de creuser sa propre tombe Frank creuse devant Non mais je trouvais ça cool De pouvoir creuser en souterrain Je trouvais ça bien tu vois Non il n'y a rien de De folichon On va faire cuire les carottes D'une vie antérieure C'est possible pat En plus tu le sais Moi ça me Personnellement ça ne me dérange jamais de creuser Mais Jack le sait Je suis capable de farmer pendant des heures Je suis un fou furieux Encore des parasites Comment je fais mon antiparasitaire Je ne sais même plus Il me faut du soufre Du charbon de bois Et de la fleur de roseau Ah bah ça tombe pas bien De la fleur de roseau Du soufre Et du charbon de bois J'ai tout ce qu'il faut Non je ne vais peut-être pas en faire 35 On va en faire une quinzaine C'est ça Yag Non mais on va l'essayer Ecoute Comme ça Jawscape lui aussi va découvrir Moi je trouvais ça fun De pouvoir s'enterrer Voilà J'ai pris mon antiparasitaire Je récupère quand même Moins 50% de munitions A partir de la nourriture D'accord Ouais c'est bien peu Mais on prend quand même On va déposer les antiparasitaires ici Parce qu'à chaque fois C'est à cause de la flotte Que je suis malade Un charbon de bois Les antibiotiques Je vais les garder avec moi Ça ça reste avec moi Alors essayons Arme des technologies Une Oh putain j'ai l'arbalète Pardon On va déjà débloquer La pelle Ouais mais ça c'est Les pièces de construction C'est pas dérangeant Enfin Je trouve pas ça pénible En fait Ah ouais Ça c'est pas mal déjà Pour ça A chaque fois De consommation Pour le reste Je prends Alors Cette pelle Qu'est-ce qu'il faut A part du fer Bien sûr Ah L'emplume Oui bien sûr L'ingot de fer Et du bois Fastoche Ok Et voilà On en a une On va attendre Que l'averse Cesse Et on va aller La tester De ce pas On va aller creuser Un peu plus loin Parce que sinon Je vais foutre Des trous partout D'accord Ça sert à rien Ok Ah oui De la pierre Je dirais pas non Ta maison a besoin Vraiment d'éclairage Ouais je sais On ne banne que 4 mois Par backseat ici C'est mieux Que chez Antoine Daniel Oh je suis déçu Je peux pas creuser Ah ça sert à quoi alors En plus ça fatigue Voyons voir Qu'est-ce que tu me dis Sur ce truc là Ouais c'est pour la neige C'est pour la neige Oh je suis déception Oh il n'y en a pas qu'un seul Oh ben finalement L'incendie C'est pas trop étendu La nature reprendra ses droits Puis l'homme refoutra le feu Ah yes De la levure Oh pour le pied Alors Je peux pas lucir J'ai t'ac owl A plus là J'ai t'ac J'ai t'acnet de faire Ah je le vois Voilà Maintenant ça va venir vers moi Voilà c'est ça Viens ici Et je crois que t'es pas tout seul Je suis là Et merde je suis tombé T'avais pas un copain Voilà Problème à régler Voilà alors lui par contre C'est ce salopard qui Mort Voilà Putain mais va le trouver toi le loup Dans tout ce merdier Putain Ah bah Je lui ai demandé Oh du thé sauvage Bah pareil il me faut un thermos Mais je ne sais pas comment le craft C'est plus intéressant Merci Yag Oh On a Bambi qui cavale La vraie question c'est Où est maman Et voilà Ça en est fatiguant Là On a Bambi qui Et là Qu'est-ce qui On a Bambi qui On a Bambi qui On a Bambi qui On a Bambi qui Voilà. Parfait. Et le voilà le champ de blé. Alors, est-ce qu'on peut... Oui. Et bah voilà. On va pouvoir se crafter de la nourriture. De bien meilleure. Comment ça, un inventaire complet ? Oh, qu'est-ce que je trimballe encore comme connerie. La fibre, le bois, on s'en fout. Ce que je veux, c'est le maïs. Non, pas que le reste, je m'en fous, mais un peu. Quoi ? Inventaire complet, déjà ? Oh ouais, mais merde. On va dire que c'est pas mal. Oh, toi je te vois. Dans l'œil. Et voilà. Popcorn ? Youcorn. Vous êtes cons. Voilà, on va avoir de la vraie bouffe. Je suis pas dans l'idée que dans la mâchoire, je peux le tuer. Mais bon. Je vais pas discuter. Allez. Avanti. Non, je vais pas virer ici. Non, je vais pas virer ici. Et de l'eau, certifié sans parasite. Ouais. Non, max. Ah, je vois que le maïs pourrit. Ah. 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 Bah quoi ? D'accord, ça rentre pas. Euh, oui bah. Où est ma gourde ? Putain, j'ai perdu ma gourde. Ah. 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 D'accord, mais comment ça marche. Tu peux le replanter pour le faire pousser à côté de ta maison. Bonne question. Je vais supposer que oui, ça pousse lentement. Mais euh. Ah, c'est parce qu'il faut mettre la gourde dans l'inventaire. Ok. Du coup, je fais ça. Ah, tu m'as pas rempli ma gourde. Oh. Ça pourrit vachement vite, ouais. Carrément, carrément, carrément. Ah ouais, ma salade de fruits, elle est en train de pourrir. Ça aussi. Ah ouais, donc je suis en train de me faire chier pour pas grand chose. Il vaut mieux produire au coup par coup, quoi. Consumé. Ah ouais, ma barre, elle est montée ultra loin. Ok, bon à savoir. Bon à savoir. Est-ce qu'on peut faire cuire, ça ? Ah ouais, ça fait des épis de maïs cuit. Cool. Après, je sais où les trouver, donc c'est cool. Ah. Ouais. Les carottes. Les poissons. On va détruire. La levure, je vais en avoir besoin. De la pierre. Très très bien. 99 euros, ok. Arbes des technologies. Qu'est-ce que tu me proposes ? 3 points dispo. J'avoue que l'arbalète... Elle doit être violente. 120 cadences de tir par minute. Est-ce que c'est pas grave long à recharger en fait ? C'est là que se situe mon problème. Flèche en silex. Ah ouais, mais il faut du minerai de fer. Ça, c'est cher quand même. Plus 15% de dégâts, 30% de bris et des projectiles. J'avoue que l'arbalète, elle ne me déplairait pas. Je vais tenter l'arbalète. Et les flèches en silex. J'avoue, c'est pas dégueulasse. Plus 10% de vitesse de déplacement. Ouais. 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 Ça, je vais éviter de gaver. Je préférerais me déplacer plus rapidement à la limite. Ça me paraît plus juste. Toute la bouffe du jeu est faite à base de pain à la châtaigne. Il n'y a pas de frigo. Si, 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 si. Si, tu as une glacière, tu vois, que je n'ai pas débloquée. Il permet de conserver les aliments à base de température lorsqu'elle est alimentée en glace. Mais encore faut-il avoir de la glace. C'est là que se situe, vois-tu ? Le problème, mon cher Yag. On a un peu casse-couille, hein, les loups. J'avoue que dans le jeu, ils sont vachement relou. Bon, bah, fin de la chaîne alimentaire, bon choix. Écoute, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais j'ai envie d'expérimenter. Donc, pour être honnête avec toi, je t'avoue que ça me fait rêver. Il fait un moment que je n'ai pas rempli ma bouteille d'eau 2. Non, mais je voudrais, voilà, interagir avec, s'il te plaît. Ah, j'avoue que la bouteille d'eau 2, c'est un bon craft. Ah, j'avoue. L'arbalète. L'arbalète, l'arbalète. Lingo de fer, cuir, bois, clou en fer. Bon, jusque-là, ok. Du bois et des lingots de fer. Par contre, tu n'as pas intérêt de rater ton coup. Cuir. Oh, putain. Ah si, du bois, j'en ai stocké de l'autre côté. On a dit quoi ? Du cuir, des lingots de fer et... Et... Merde. Oh, j'ai hâte de l'essayer. Ok. Putain, 4 carreaux. Ah ouais, ça bouffe en minerai de fer, par contre. T'as pas intérêt de rater ton coche, parce qu'à chaque fois que tu tires, tu serres les fesses. On est 24. Bon, ben, on va tester. Je rectifie, il n'y a pas encore de frigo. Il n'y a pas moyen d'utiliser les méthodes de conservation ancienne, fumage et salage. Il n'y a pas dans les craft, en tout cas. Ça marche pas mal, mine de rien. J'en conviens, je suis d'accord avec toi, Yag. Perso, j'hésite à prendre la version de luxe, mais c'est cher, il faut voir le contenu des DLC. Je t'avoue que vu le prix, bon, c'est pas donné. J'aime beaucoup le jeu, la question ne se pose pas, mais... Je trouve que c'est quand même... Oh oui bébé, montre-moi comment ça vise. Ah oui, une arbalète, c'est pas la même chose. Là déjà, on ne boxe plus dans la même catégorie. Allez, dodo. Et maintenant, on va aller chercher des proies. Le souci, c'est pas de rater son tir, c'est de perdre la flèche. Ouais. Ouais. T'as vu que, pour ma part... Si c'est pas sur l'animal, ça va être compliqué, quoi. Bon, après, on sait reconnaître maintenant les grottes. Et ça, c'est quand même un gros truc grâce à Jarvis. Là, j'avoue, le coup des petits espaces verts comme ça, il fallait le voir. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne le voit pas forcément ici. Là, pour moi, il y a une grotte ici. Parce que c'est vert clair, ici. Donc, à mon avis, ici, on a une grotte. Mais alors, c'est à Peta-Ouschnok. C'est ultra loin. Bon, allez, on mange un morceau. On va voir ça. Consumé. Miam. Ah bah, attends. Ce youhou, oui. Qu'est-ce que je fous avec de l'oxyde, moi. Allez. C'est très bien. J'avoue qu'à l'arbalète il y a quand même une forme de violence quand même. Et on récupère le carreau, oh je prends tout, salut à toi Faeser, j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour le follow. Ouais tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, ça sert plus, non non ça sert à rien, là je vais perdre mon carreau. Pas tant de dégâts que ça, 88, 85. Ouais faut faire, faut quand même faire du, comment ça s'appelle, faut faire quand même un coup critique. Bonsoir Richard, félicitations, j'ai jugé à toi. Euh attendez. Belle bestiaux que j'ai buté. On en prendra. Ah bah, t'es là, je te cherchais. Ha, petit fidou. On en a tiré 3. Donc une critique, mais... Potentiellement intéressant, mais sans plus quoi. Je pense que c'est bien, par exemple face à un ours, en coup critique, j'ai envie de dire oui. Mais pour le reste, ça m'emballe pas plus. On va rester en terrain découvert comme ça. Oh putain. Oh non, merde. Le temps d'épauler. Ah, c'est bien, il m'a oublié. Ah, attends. D'accord. Pourquoi tu t'es mis à cavaler ? D'accord, on sait pas comment ça se fait qu'il m'a vu. Alors, je suis bien planqué, mais ok. Ouais, dans la tête. Allez. Ouais, sans plus. Sans plus. Eh bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Et l'aventure se passe bien, mais en même temps, je suis sur la première carte. Donc, je prends mon temps pour farmer, comme un fou, les différents plans. Donc, mais sinon, oui, ça se passe bien. Ah yes, levure. Ok. Moi, le lapin, on s'en fout. Voilà. Ça fait des points d'expérience. Il a une vue en scénarium, c'est ça ? Ah bah voilà. Non. Non. Non, tu peux basculer en... Ouais, il m'a vu. Ça tombe bien. Moi aussi. Tu es tout seul ou tu es un copain avec toi ? Personne ? En pleine tête, c'est très bien. La déception survint. J'avoue que je m'attendais à bien plus, mais bon. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, le blé, ça sera pour faire de la farine, je suppose. Ouais. C'est quoi ? J'ai beau un coup. Mais oui, l'aventure se passe divinement bien. Putain, la taille des poissons quand même. Tu m'étonnes que ça te fait un repas. C'est beau avec cette cascade. Bonsoir, minebuilder. Comment vas-tu ? Hop là. Non, je suis déçu. L'arbalète... Je m'attendais à mieux. Au moins, si tu ne fais pas le critique, tu buttes le bestiaux. Mais putain, ils sont solides quand même. Tu ne vises pas la tête, c'est mort. Marc fait le café au final. Avec les flèches en os. Et surtout, elle est longue à recharger. Alors, j'ai vu qu'on avait des armes à feu aussi. C'est parti. Oh, le temps de merde. Bah écoute, si tout va bien, mon cher minebuilder. J'ai envie de te dire, c'est l'essentiel. Bon bah écoutez, ça a l'air d'aller. On va se prendre une petite averse. Pour moi, on va prendre une petite averse. Automatiquement très compliqué Est-ce qu'il soit Toi qui est historien Franck Tu ne penserais pas que les armes âgées Comme un propulseur seraient plus efficaces Face aux gibiers De toute façon tu sais les paysans à l'époque médiévale Savaient faire des arcs Alors bien sûr rien à voir avec Un professionnel Quelqu'un qui Va avoir les outils nécessaires pour faire de l'archerie Vraiment Mais Plus qu'un arc Ah oui les propulseurs mais de toute façon Les armes de jet ont toujours eu leur efficacité Peu importe la période que ça soit la préhistoire En balançant Effectivement en utilisant des lances Même si tu vas avec une fronde Une fronde Avec une bonne caillasse Une bonne vitesse adaptée Tu peux esquinter une personne Peut-être pas lui éclater la tête mais déjà Tu fais des dégâts C'est pas mal Voir tuer Ça dépend où tu vises Mais oui oui bien sûr Le corps humain est d'ailleurs bien taillé Pour le jet Salut les renzas Comment vas-tu Je suis quand même Un tout petit peu surpris d'un élément On nous envoie D'une station orbitale On est d'accord Pour explorer une planète De base pour qu'on nous file pas du matos Je veux dire genre On arrive juste avec notre combi Même pas avec un couteau Et notre Bref à la main Juste avec ça à la main C'est tout Et système d'émerde toi Je trouve ça un peu bizarre Bien placé Tu l'envoies prendre une bière avec Saint-Pierre Ça va bien et toi ? Bah écoute ça va Ça va ça va Comment est Icarus ? Bah écoute j'aime beaucoup La seule chose qui me dérange C'est le timer qui est juste au dessus Là Tout en haut Qui est en fait du temps réel C'est à dire que quand tu joues pas Bah le timer continue de tourner J'avoue que moi qui ai envie de faire Un live par semaine Voire grand max 2 Ça m'embête Parce que moi j'aime bien prendre mon temps pour crafter J'aime bien prendre mon temps pour buide Etc Parce que le matos supplémentaire ne rentrerait pas dans le budget Bah ils sont un peu récracs sur le budget Yag C'est obligatoire D'accord merci pour ta réponse Franck Mais je t'en prie Mais après le truc si tu veux C'est que les armes Que ça soit Même Différentes périodes Que ça soit l'âge du bronze Du cuivre Ce que tu veux On a toujours trouvé Le moyen D'éliminer quelqu'un Le plus efficacement possible Ça c'est important Je trouve ça malheureux Que En tant que même espèce On ait réussi à se foutre autant sur la gueule Mais enfin Je pars du postulat Qu'on n'est pas l'espèce la plus intelligente Donc bon Tu as vu qu'il y a des trucs à débloquer Avec les récompenses de mission J'ai pas bien regardé Mais je pense qu'on peut justement avoir du matos dès le départ Alors Je crois qu'effectivement On te file du pognon Enfin On te file une petite récompense Et grâce à cette récompense Tu peux claquer pour obtenir des trucs Alors quoi J'ai regardé J'ai vu qu'il y avait une autre combinaison Je crois que t'as une hache Il y a d'autres éléments Alors je suppose que A force de farmer les missions Bah on va te filer Tel ou tel élément Enfin Tu peux claquer pour Obtenir tel ou tel élément Ce qui va te faciliter finalement ta survie Ah c'est temps réel en plus Même quand tu quittes Bon bah J'achèterai pas alors Bah Honnêtement Ça c'est le truc qui m'emmerde Parce que Sachant que J'ai pas le temps de jouer hors cam Vraiment Je ne joue qu'en live C'est très rare quand je teste les jeux Bon Tu viens juste d'arriver Infected Donc Mais il faut savoir que la plupart du temps Quand je fais des live découvertes C'est full découverte Je fais le tuto Je fais la totale Parce que j'ai pas le temps Réellement C'est pas de la mauvaise volonté Pourquoi ? Parce que j'ai une vie de famille Parce que j'ai d'autres choses à gérer derrière Donc voilà Donc me caler un timer comme ça Bah ça m'emmerde Déjà avec un timer qui passe du temps limité Je ne suis pas trop fan non plus Surtout si ça pénalise Concrètement Je pense pas que des gens qui ont du temps Tu vois par exemple Qui vont par exemple Se faire des sessions Allez D'une heure ou deux Tous les jours Tant mieux Ils ont six jours pour le faire Moi j'ai Je les ai pas les six jours Tu vois Et puis je vais pas faire à chaque fois des lives Enfin même pas Même pas Parce que finalement Tu regardes Sur un live de quatre heures J'ai quand même bien avancé On verra On verra On verra comment ça se goupille Oui une bonne fonde Avec une grosse pierre Ça fait des ravages J'avais vu une vidéo là dessus Heureusement que les casseurs Souvent s'en inspirent pas Non Parce qu'ils sont pas non plus Fute-fute Mais tu vois par exemple Des systèmes de barricades Il y en a eu au 18ème siècle Des systèmes de barricades Très efficaces Pour empêcher les gardes de passer Jusqu'à la bombe atomique On nous a dit Ok Vous êtes sûr de vouloir De vouloir une prochaine étape C'est ça C'est un peu le concept Le chat notera qu'il oser Dure Ronin Du coup Il dit infected Bah si Je dis Ronin Je vois pas Ouais je vois Franck On a tendance A sous-estimer L'intelligence de nos ancêtres Pour ce castanier Merci Je t'en prie Très bon live C'était super Merci Bah je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Oh quoi Aucun Allez Moi je vais retourner Bah dans ma petite navette Parce que je sais pas Quelle rinée Ouais il est une heure et demie Je vais m'arrêter là dessus On va prendre la petite avalette J'estime que Mission accomplie Non le problème C'est qu'il a une rhino Conjonctivite Une rhino Plus une conjonctivite Donc Madame s'en occupe Elle le gère Mais c'est vrai que C'est dur dur Appuyez pour interagir Cargaison du vaisseau Sérieux Bah je sais pas Ça Je peux prendre mon arbanette Je peux prendre ma lance Ah bah mes outils On prend les outils Je vais te prendre L'arbalète Peut-être pas l'arbalète en fait L'arc long Retourner à la station Ouais Retourner en orbite Mettra fin à votre droit A ce largage Et supprimera Tous les objets Que vous transportez actuellement Les récompenses seront calculées Une fois que tout le monde Sera parti Vous ne pouvez pas revenir Voulez-vous vraiment partir Bah oui Bonne nuit Yagelon Et bonne nuit Joey Et des gros bisous à vous deux Oh Ah oui C'est gentil Crazy Merci beaucoup Et bah écoutez Au poil On va regarder Ce qu'on nous propose Pour la fois prochaine Déjà Donc sélection du perso Ouais Oh peut-être Je vais attendre Ah mais j'irai pas Gagner de devise Ah peut-être parce que C'était pas une C'était vraiment le tuto quoi Ok Bah je vais pas te rivander On va Comment on fait pour revenir Échappe Nouveau courrier D'accord Bon bah ça a été un succès Bon bah en même temps On va pas se mentir J'ai pas vu trop de complications Yes Super Eh bah écoutez les loulous Moi je vais m'arrêter là dessus J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Je vais vous souhaiter une bonne soirée Une bonne nuit En tout cas merci beaucoup pour votre présence Vos soutiens respectifs On se retrouve demain soir Bah oui c'est le jeu d'horreur du mois de décembre Donc sur les Year of Fear 2 Sachant que j'ai fait le mois dernier le 1 Ça tombe sous le sens Ah tu peux pas juste regarder ce qui t'attend Non je préfère attendre Ça sera la surprise Comme ça au moins on rigolera ensemble Et on verra si je me fais péter les dents Ça sera toujours positif Des gros bisous à tous Ciao les canards